Allô tout le monde, bienvenue à Un peu plus le podcast. Cette semaine, on a invité l'humoriste Mélanie Ganimé. Mélanie, fille fucking hilarante sur scène, une humoriste hors pair, elle est solide. Si vous ne savez pas c'est qui, like est là sur tous les réseaux sociaux, ça presse. Mais aussi, allez regarder son podcast. Je trouve ça full important d'en parler. C'est un podcast qui est essentiel en ce moment, selon moi. Ça s'appelle Mélanie consulte. Tous ses épisodes sont gratuits sur YouTube. Allez checker ça, mais abonnez-vous à sa page. Ça va beaucoup l'aider. Vous allez devenir accro à ce podcast-là. C'est vraiment un podcast humain super important. Dans le fond, c'est Mélanie consulte des professionnels de la santé mentale de toutes sortes. Sexologues, psychologues, psychiatres, thérapeutes. Il y a des épisodes là-dedans sur les troubles paniques, sur les tocs, sur la grossophobie, sur l'image corporelle, sur l'anxiété généralisée. Beaucoup de trucs. Bref, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Il y a même un épisode sur les comportements canins. Il y a vraiment de tout. Elle consulte des professionnels. Excellent professionnel d'ailleurs. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi, jamais, que vous n'avez jamais été en thérapie quelconque, c'est vraiment un bon indice de comment ça se passe. On sent vraiment la profondeur et tout le cheminement qu'on peut avoir en thérapie. Donc, je vous suggère fortement ce podcast-là. Moi, j'ai consulté pour devenir humoriste parce que je n'étais pas capable de dealer avec l'anxiété de performance que ça m'apportait. Donc, je ne dormais plus la nuit alors que j'étais comme, bien, c'est ma passion. Comment ça se fait que je ne suis pas capable d'exercer ma passion? Alors, j'ai dû consulter et je suis vraiment persuadée. Ça me suit encore aujourd'hui, cette thérapie-là. Et je ne serais pas humoriste aujourd'hui si je n'avais pas été en thérapie pour être capable de le devenir. Donc, si ça peut aider des gens, ce podcast-là, s'y retrouver et tout, ou se familiariser avec ce milieu qui est les troubles, la thérapie, en tout cas, l'aide, l'humain, si name it, allez checker ça. C'est vraiment un podcast super intéressant. Et voilà, merci aux gens aussi qui se sont abonnés gratuitement à ma page YouTube, ceux qui se sont abonnés au podcast sur Spotify, qui ont liké ma page Facebook, jess.chartrand, jess.chartrand sur Instagram. Merci beaucoup de m'aider. Merci encore plus aux gens qui se sont abonnés à mon Patreon. Merci, c'est vraiment gentil. Ça va m'aider parce qu'en ce moment, le podcast, ça me coûte un peu comme si, tu sais, moi, j'ai déjà une voiture. Bien, c'est comme si j'en avais acheté une deuxième comme ça pour aucune crise de raison. C'est vraiment ça que ça me coûte. Le podcast, c'est un paiement de voiture dont je n'ai pas les moyens d'avoir. Donc, quelque chose comme une Mercedes de base série, mais quand même une Mercedes. Puis moi, en ce moment, je fais des show d'embar où je suis payée en bière ou 25 $. Ça dépend vraiment. Ça m'aide beaucoup quand vous vous abonnez à mon Patreon. Ça revient à 1 $ l'épisode. Quand vous êtes abonné au Patreon, les épisodes sont d'avance et vous avez vraiment des bonus qui seront que pour vous. Ça ne sortira jamais ailleurs. Donc, ça va vraiment être des trucs. Ça s'appelle un petit peu plus. Et ça se trouve, être sur le Patreon dans l'abonnement à 4 $ pour les vidéos et l'audio. Et aussi, ça va m'aider dans un projet personnel que j'ai et m'enlever des hosties de tatoulais que j'ai sur le corps. En ce moment, vous le voyez, j'ai le bolivre, c'est ma priorité. Et éventuellement, quand je vais avoir les moyens, donc si vous m'aidez avec le Patreon en me donnant 4 $ par mois, moi, je vous donne du contenu. Et en plus de ça, éventuellement, mon corps va s'améliorer pour moi et pour tout le monde. Parce qu'en ce moment, tout le monde le voit, cet hostie de tatoulais. Et c'est ça, j'ai fait ça. J'avais 18 ans, ce tatou-là. Et j'en ai 34 aujourd'hui. Et tous les jours où je le vois, je me dis, « Asti, j'ai déjà été une crise de conne. » C'est vraiment ça que ça me dit. Et vous allez m'aider, dans le fond, à ne plus avoir cette dette de Mercedes podcast, pas clair, en tout cas, que ça me coûte d'avoir le studio. Et éventuellement, je vais pouvoir enlever mon tatou. Et là, parlez-moi. Et si vous connaissez des gens qui se sont fait enlever des tatous au laser, parce que là, je me demande si je fais ça. Est-ce que je le fais parce que j'ai peur que ça donne juste une petite cicatrice comme « believe », mais en cicatrice ou que ça donne une cicatrice de bizarre comme si je lui étais bouillanté avec un chaudron de soupe. Je ne sais pas. Fait que si vous avez là-dessus, mais bref, écrivez-moi sur les réseaux sociaux ou écrivez-moi sur le Patreon si vous êtes abonné. Si c'est ça qui vous a convaincu, genre « Hey, Jess, moi, pour vrai, ton contenu, je m'en contre-crise. » Par contre, ton tatou, j'ai le goût de payer pour ça pour que tu te le fasses enlever parce que c'est lait que le cul. Merci beaucoup. Ben, dites-moi-le. Ça va me faire rire. Écrivez-moi sur le Patreon. Écrivez-moi sur ma page Facebook. Puis tout. Merci d'être là. Et je vous laisse avec cet excellent podcast d'un peu plus de Mélanie Ganimé. J'ai pris des informations secrètes un peu par contre sur toi, Mélanie. Des informations secrètes? Secrètes. C'est... Tu aimes le Costco? Oui. C'est un peu gênant, mais probablement dans... Je pense que c'est mon magasin préféré. C'est la préférée? Je trouve ça réconfortant, un Costco. C'est vrai que c'est réconfortant. C'est réconfortant. C'est comme un gros bunker. S'il arrive quelque chose, tu peux vivre ta vie. Tu peux manger. C'est vrai. Tu peux regarder la télé. Tu peux faire des sports. Écoute, moi, le Costco, c'est ça. C'est comme le bunker de rêve. Puis peu importe combien de monde dans le magasin, tout le monde survit. Tu comprends? Pendant comme un an, je dirais facile. Oui, oui, on peut survivre longtemps. Puis en plus, il y a comme de quoi de... C'est apaisant, un Costco. Tu sais, le plancher, il est le fun à marcher. Il est lisse. Il est lisse. Il y a des trottinettes. Il y a des vélos. Tu sais, tout est le fun. C'est vrai, hein? Ah! Moi, je te dis, à chaque fois que je suis là, je me dis, s'il y avait un trouble alimentaire, il faudrait que ça soit maintenant. Je suis là. Je suis là. Oui, oui, c'est là. Puis tu as vraiment l'impression, c'est comme ton sel ne rentre pas tant au Costco. Tu as l'impression que c'est vraiment un autre monde. La vie n'existe plus. C'est une mini-vacance. Puis le bonheur d'être travailleur autonome, c'est que tu peux y aller à tout moment. Quand il n'y a pas de monde. Quand il n'y a pas de monde. Puis si tu te sens isolée, mais tu y vas quand il y a du monde. C'est vrai. J'adore, j'adore. Le Costco, c'est vraiment la plate parce que, tu sais, tout le monde n'arrête pas. Tu sais, on est beaucoup dans une aire où, tu sais, acheter local et tout ça. Oui, le plus possible, mais en même temps, je suis désolée, mais ça m'apaise beaucoup puis ça m'empêche d'aller me chercher des pilules d'anxiété. Exactement. Oui, moi aussi, je suis là-dedans. Tu sais, comme il y a des trucs que j'essaye d'aller dans un petit pisceraire en vrac. Mais il y a des trucs que je suis comme, tu sais, 12 piastres, mon sabre en vaisselle, quand je le sais qu'il y a une est 50. Il y a quelque chose un peu de... Je comprends, mais comme des fois, je... C'est correct de faire la part des choses. Oui, c'est ça, exact. Mais quand tu y vas, tu y vas-tu comme une fois semaine ou quand tu y vas, tu y vas puis ça coûte 700? Non, c'est ça. C'est qu'avant que j'aille à un chien, je pouvais y aller une fois par semaine. Oui, oui. Parce que moi, j'ai développé une dépendance avec les manques congelés. Avec grosse couple, la gang. C'est-tu vrai? Oui. Les manques congelés. Mais ça, dans un petit bât, c'est comme des gens de chips congelés, sucrés le fun. Ah, tes manques gelés? Ah, j'aime assez ça, là. Ah, oui? Oui. Ça te dérange pas de croquer dans le froid? Non, ça fait partie du plaisir. OK. T'as pas de sensibilité lentaire, bravo pour ça. Bien, d'après moi, j'y vais avec... J'évite les spots, tu sais. On finit par se connaître. On finit par... Oh, absolument. Puis non, j'aime bien ça. J'aime bien ça. Fait que... Manques congelés. Je peux passer à travers un sac quand même en pas longtemps, là. Oui. De manques congelés. T'sais, au lieu des chips ou au lieu de la cochonnerie, des manques congelés. Bien, c'est parfait. Bien, tu sais, ça se met dans les smoothies. Fait qu'en tout cas, ça, c'est comme mon achat. C'est mon achat principal. Tout le monde vous l'aura appréciée. Puis les fruits congelés, bien, les manques, en plus, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Mais des fois, c'est comme la texture, tu sais, une mangue fraîche, mettons. Des fois, ta coupe, genre, est fibreuse, décevant, mais congelée. C'est ça. T'as pas de mauvaise surprise. Je comprends. Chaque petit cube est un moment savoureux. C'est très wise. Puis t'en perds pas. Non! Ah non, moi, j'ai bien dit ça. Même que c'est rendu, les gens qui viennent tuper chez nous, je suis comme, « Hey, j'ai fait un dessert! » Je me trouve bien, bien drôle. Puis là, je sors un bol de mangue. Tout le monde me regarde croche puis tout le monde est comme, « Ah! Costco, je vais aller m'en acheter! » Ah, c'est-tu vrai? Oui, de mangue congelée. Je suis un peu une représentante. C'est-tu que c'est vrai? Dessert, fruits congelés. Mais pas tous les fruits, les fraises, ça passe moins. Oui, elles sont ordinaires, oui. Moi, j'ai mis dans un smoothie, là, tu sais, ça vaut. Non, non, c'est ça, mais tu sais, je passe pas à travers un sac de fraises congelées, mettons. Oui, je comprends. Mais mangue, c'est vrai que la texture, même les mangue déshydratées, comme séchées, c'est bon aussi. Tu vois, je peux aller là. Oui, ça, c'est bon. Maintenant, tu t'en vas, je sais pas trop, là. Moi aussi, c'est ça. En char, moi, j'en garde dans mon char. Des petits amangues, là. Mangues séchées? Oui, séchées. Je trouve que... Moi, j'en ai même jamais vu. Parce que ça vient pas vraiment sèche-sèche, tu sais, comme les bananes. C'est pas sèche-sèche. Tu parles pas des abricots, là? Non, 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 vraiment, mangue. Je te check, hein? Je sais pas, moi, si t'es connu, t'es fou. Ça fait bien de me checker, mais je te dis, c'est pas sèche-sèche, pis ça reste sucré. Non, mais c'est pas donné, par contre. Bon. Quand même. Mais je trouve que c'est le fun d'en avoir dans le char. Tu sais, des fois, là, tu reviens au Québec le soir pis t'as pas le goût de manger un McDo, pis tu bois le donnois, tu grignotes ça dans le char, ça passe bien. Ouais. T'as déjà bien. Je vais l'essayer. C'est quoi ton... À part ça, t'as-tu un autre go-to du Costco que tu... Mais là, si tu capotes là-dessus, tu dois avoir, comme, tu sais, toutes les affaires magiques, genre les draps. Tu achètes-tu du linge là-bas, des fois? Ah, mais c'est ça, moi, j'ai un problème de linge au Costco. C'est gênant. C'est gênant. Non, pis le pire, c'est que, tu sais, mettons, il va y avoir un T-shirt, tu sais, ben, je vais en acheter deux couleurs, mais du même, tu sais, je suis dégueulasse. Mais en même temps, c'est linge que je suis le mieux pour travailler, tu sais, si tu... Je suis... Ouais, même que, même des fois, j'avoue, je vais sortir avec. Ouais. Tu sors avec la linge. Je sors avec la linge. Des fois, il y a du linge. Oui, j'ai une fille l'autre jour, là. C'est comme, je suis tripe. Donc, bien, c'est ta robe, elle n'osait pas me le dire. Elle finit par me le dire qu'elle venait du Costco. Fait que là, moi, je suis allée au Costco de checker la robe. On n'avait pas mon Costco! Ben, c'est ça, c'est ça l'affaire. Mon mère, ça arrive. Oui, bon dire. Mais tu sais, ils sortent comme dans deux semaines, les manteaux d'hiver. Puis là, t'es comme, non. Ça ne me tente pas de me l'acheter. J'aime ça. On est comme toujours à travers le temps chez Costco. C'est ça que je te dis. Il y a comme quelque chose de... Tu sais, t'as du linge d'été en hiver, t'as du linge d'hiver en été. Il y a comme tout le temps. C'est comme exotique. Je pense que j'en parle trop, mais je suis une grande femme. Mais non! Si je cherchais... Si je cherchais une porte-parole du Costco, je serais comme la première... Moi, moi, pique-me, pique-me, pique-me! Oui, pour faire des capsules. C'est quoi? Ce serait bon, mettons, d'être énervée au Costco. Ah oui, elle est gambadée au Costco. Ah, tout faire. Fait que t'as tout le temps ta carte. Sur moi, je ne suis pas ça. Sur moi! Tu sais, d'ailleurs. Non, non, je suis une grande femme. Ça détend, le Costco. Puis tu vois, il y avait Corinne Côté qui disait, elle, avant un gala, juste pour rire, elle allait comme magasiner au Canada Entire. Ah, oui? Oui, oui. Tu sais, il y a comme des magasins de même où, tu sais, au Canada aussi, c'est réconfortant. Tu réussis à te reconnecter avec ton intérieur. Oui, il y a comme quelque chose. C'est ça. Ça doit être son bunker à elle. Chacun son bunker. Ça t'amène ailleurs. Oui. Tu siffles-tu au Costco? Moi, je fais tout au Costco. J'ai entendu la musique que tu sifflais. Ah, là, là. Là, là, je ne sais pas où tu t'en vas. Moi, j'ai bien... Ça, c'est Sylvie Tourigny qui m'a stoulée, hein? Oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Moi, non seulement je siffle, avec du monde, puis il y a des gens qui parlent, puis ils vont être vers un sujet que je me contretorche, OK? Ou que je ne suis pas d'accord ou que la personne m'énerve. Je chante. C'est vrai? Mais je ne m'en rends pas compte. Tu sais, je ne fais pas exprès. C'est comme mon cerveau qui est comme, non, va pas là. Ça fait que ça fait... C'est drôle. Puis, tu sais, je fais des phases de... Mais je chante. En chantant. Tu sais, Sylvie, en fait, m'a fait prendre conscience de ça à l'école de l'humour. OK. Mélanie, tu chantes. Ah, excusez. Pendant les numbers, mettons, ou pendant les cours des profs? Non, non, c'est d'un cours où, tu sais, quelqu'un, ça jasait ou, tu sais, c'est ça, c'est que je pars puis on dirait que pour bloquer... C'est pas... Pour bloquer, comme la réalité de... Fait que c'est ça. C'est comme un truc de régul... Tu sais, je régule, mais oui, c'est ça. Je m'auto-régule en faisant de la musique dans ma tête. C'est que ça sent fort. Puis tout le temps, c'est quoi l'espèce de distorsion gossante? C'est moi qui s'entorche, tu sais. C'est que c'est... Mais là, elle me l'a tellement dit que je fais attention, mais le sifflement, ça, c'est plutôt dans la joie, tu sais. Oui. Parce que j'aime bien ça. Souvent, je vais siffler jusqu'à ce que ça gosse tout le monde. OK, OK. Oui, oui, c'est ça. Mais en même temps, ça me permet d'apprendre les limites des autres, tu sais. C'est pas juste gossant, là. C'est comme un outil. Sylvie, sa limite, es-tu longue par rapport à ton sifflement? Non, mais Sylvie, elle m'accepte beaucoup comme je suis. Mais vous, vous acceptez comme vous êtes. Puis, on est devenus amis dans les cours du soir. Puis, on a été prises en même temps, la même année. Fait qu'on était déjà amis en commençant l'école. Puis, quand on a fini... Tu sais, moi, ma mère est décédée quand on était à l'école. Oui. Puis, quand on a fini l'école, Sylvie, elle, elle a été préparée à un gérant tout de suite. Elle a fait un galop quand même assez vite. Tu sais, ça allait bien que ses affaires. Puis, moi, j'étais comme un peu plus décrisse, mettons. Puis, quand Sylvie, elle a eu toutes ses bonnes nouvelles, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai dit à Sylvie, je disais, moi, 24 heures, là. Tu sais, moi, j'allais pas bien. Puis, elle, tu sais, c'était le fun. Fait que, tu sais, t'es comme, oh, shit. Oui. Puis, on s'est pas parlé pendant 24 heures. Puis, quand le 24 heures a fini, j'allais rappeler puis j'ai dit, bon, tu sais, moi, je pense que notre amitié, elle vaut plus que ça. Hum-hum. Fait que, qu'est-ce que t'en penses si on prend l'entente tout de suite que dans nos carrières, peu importe si une a quelque chose puis l'autre l'a pas ou on apprend à être contente pour l'autre puis on va pas dans la comparaison. Fait qu'assez vite, on a comme établi ça dans notre amitié et je sais pas si c'est le fait qu'on l'ait nommé, qu'on... Mais ça... On a une amitié tellement respectueuse qu'on dirait que ça a comme bien influencé. Fait qu'aujourd'hui, il y en a quelque chose. Fait que jamais on ressent de, oh, non, tu sais, tu peux dire, ah, j'aurais aimé ça de la voix, mais c'est pas avec une espèce de, non, c'est ça. C'est vraiment genre, ah, j'aurais aimé ça, mais je suis tellement contente pour toi, tu sais. C'est vraiment plus doux. Puis là, ça fait quoi, 12-13 ans qu'on est amis, là? Fait que, tu sais, ça a comme été payant pour nous autres d'établir ça en partant. Bien oui. Parce qu'il y a beaucoup de compétition, tu sais. Absolument. C'est dur, je trouve, sur les amitiés, des fois. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, là, tu sais. C'est peut-être à l'envers, la France, mais en tout cas. Fait que, tu sais, bref, notre amitié, même qu'on parle pas beaucoup du travail ensemble. Vous êtes vraiment plus dans tout ce qui a plus vie personnelle. Oui, plus vie personnelle. Tu sais, des fois, on va se dire, t'es rendue dans telle affaire, t'as écrit quoi là-dessus, mais on parle pas de création tant que ça ensemble, on se pitche pas des idées ensemble. La seule fois où ce qu'on a vraiment travaillé ensemble, c'était pour le numéro des Olivier. Parlons-en, numéro. J'en ai parlé un peu avec Sylvie, mais je voulais avoir de toute façon ta version parce qu'elle m'a aussi dit que jusqu'à la toute fin, dans le fond, ça a été compliqué puis ils t'ont refusé ta brassière, ton choix de brassière avant. J'étais sur le cul de ça. Oui, bien en même temps, tu sais, c'est beaucoup de gens qui décident. Il y a beaucoup de, tu sais, c'est ça. Il y a plusieurs paliers dans des affaires de la même puis ça avait été autorisé puis finalement, tu sais, c'est ça, c'est dur de changer des mentalités là puis c'est dur que les gens deviennent conscients. Tu sais, on a beaucoup de biais cognitifs aussi qui vont comme fucker notre... notre discours souvent ou notre compréhension de la réalité puis malgré tout ce qu'il y avait dans le texte qui était très, très clair où est-ce qu'on dénonçait les inégalités, où est-ce qu'on dénonçait les doubles standards, moi, on m'a dit, c'est ça, c'est trop sexy ta brassière. J'étais comme, what the fuck, me faire dire que je suis trop sexy, tu sais, merci. Mais... Merci, mais quand même. Merci, mais... Puis là, tu sais, t'es comme, non, on aurait mieux que tu es dans une brassière sport puis j'étais comme, on est dans un gala, la gang 2, vous n'allez pas mettre en brassière sport la petite chobée à côté de la fille qui a une shape de course, tu sais, ça n'avait pas de sens. C'est ça qu'on dénonce, tu sais, le fait de... Là, tu sais, tu vas catégoriser, tu sais, puis pourquoi ne pas valoriser l'université corporelle? Normand Brathwaite, Angie String, personne n'a dit que ce serait mieux des boxeurs loose et des Simpsons, tu sais. Bien, c'est ça, là. Tu sais, il y a quelque chose de... Il y avait quelque chose de bien dérangeant puis en même temps, il y a une partie de moi, tu sais, Sylvie est venue avec moi, on a magasiné, tu sais, mais la deuxième brasseur. Tu sais, la première, il y avait comme un... Tu sais, maintenant, il y avait le cup, là. Oui. C'est pas comme, en tout cas. Puis le rebord, il était comme en dentelle, fait qu'on voyait ma peau à travers. Puis eux, ils trouvaient que c'était trop de peau, j'imagine. OK. Tu sais, comme une... Tu sais, de la dentelle, là. Oui, mais c'est ça. Justement, ça en cache comme plus un peu, mettons. Bien, c'est juste que c'était... Je trouvais ça sexy, qu'est-ce que tu veux. Puis là, il était comme pas de dentelle, pas de dentelle, pas de dentelle. Puis là, moi, tu sais, je veux pas, j'ai un peu une tête de cochon. Fait que je suis rentrée dans le magasin, puis j'ai dit, la brasseur avec le plus de dentelle, s'il vous plaît. Puis... Mais on en a trouvé une qui couvrait. Tu sais, je comprenais que c'était le haut qui dérangeait. Puis là, bon, tu fais, OK, là, tu sais, en même temps. Tu sais, j'ai quand même... On a quand même gagné le point que c'était une brasseur qui était jolie, tu sais. Oui, oui, oui. On voulait pas une armature de salut pas, tu sais. Non, non, c'est ça. Fait que... Fait que c'est ça, mais en même temps, moi, j'avais dit à Sylvie, ah, c'est drôle, hein? Ça dérange déjà puis on l'a pas fait. Fou, hein? Fait qu'il y a quelque chose là. Il y avait quelque chose là puis je disais, tu vois, moi, ça vient de me donner mon kick parce que moi, je suis plus complexée que Sylvie, mettons. Hum, hum. Fait que ça m'a comme donné le kick de OK, go. C'est... Oui, c'était pas fait. Fait que, tu sais, en même temps, c'est gosse, hein? Mais c'est un numéro qui est, tu sais, c'est un des numéros les plus marquants des Olivier selon moi. En tout cas, pour ma part, tu sais, moi, j'allais regarder live ce numéro-là. J'ai crié dans mon salon, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis pas longtemps après, je vous avais écrit à toutes les deux. C'était incroyable, tu sais, comme j'ai vraiment aimé ce numéro-là. Puis dans la salle, puis tu sais, comme quand j'allais parler à Sylvie, tu sais, comme ce numéro-là, au début, ça commence, les gens rient, mais tu sens aussi l'attention un peu. Oui, oui, ça dérange, le terme, tu sais, on envoie du monde faire, pas ça, tu sais. Mais le breakout, la fin est comme que vous finissez, « Tain, tabarnak, c'est tellement bon! » Vous remettez le prix à Bellefeuille. Ah, oui. Reste de même. Tout est parfait de ce numéro-là. Écoute, même nous, on a été vraiment, tu sais, c'était vraiment, tu sais, on l'a vraiment vécu de l'autre bord. Oui. Il y a juste nos deux qui le sait comment, qu'on a vu ce qui s'est passé, c'est qu'on le sentait que ça pognait pas puis que le monde trippait moins sur notre thème, mais on le savait que c'était pour faire ça, mais on ne savait pas qu'on était pour le sentir aussi, genre, tu sais, ça a comme fait un genre de, tu sais, un creux, on est fait dans la merde, tu sais. Puis, quand Sylvie allait enlever son pantalon, la réaction a été tellement plus forte que ce qu'on s'attendait que moi, tu me vois faire « Malade, malade! » Mais ça, Sylvie, je suis comme « Malade, qu'est-ce que je fais? » J'en gêne-tu tout de suite? Fait que moi, je meurde en faisant « Malade! » Mais tu sais, le monde, il pense que je joue le jeu, mais je suis jusqu'à « Tabarnak, c'est-à-dire pas! » Fait que tu sais... Oui, parce que ça se rôde pas ce bout-là dans les bords. Non, on avait rôdé jusqu'à avant les pantalons, puis on disait aux gens « On n'a pas fini, on continue, merci, ça nous enlève. » Jusqu'à la veille, tu gars-là. Non, puis moi, j'avais dit à Sylvie, je vais le faire, mais à condition qu'on puisse le rôder dix fois avant. C'est ça, puis elle, elle voulait le faire « One shot deal », mettons. Non, elle était comme « Dix, c'était exagère, puis j'étais comme « Laisse-moi gérer mon anxiété à ma façon. » Je dis « Tu vas être contente qu'on va l'avoir, qu'on l'a érodée. » À ce point-là, tu vas voir. Puis elle était comme « Ouais, mais Mélanie, elle était intense des fois dans la vie. » Peut-être que finalement, elle était comme une maudite chance que tu nous as fait faire ça. Tu vois, parce que être devant ton industrie, être devant d'autres humoristes, sentir que les autres humoristes, se déconfitent, déconfitire. Puis vous n'aviez pas le choix d'être solide. Parce que dans le fond, les Olivier, c'est à la fois une des places les plus difficiles à jouer, mais en même temps, ce numéro-là, ça devait d'être là. Il ne pouvait pas exister vraiment ailleurs. C'était la meilleure place pour être là, mais en même temps, la plus difficile. Oui, mais c'était vraiment un beau moment. Puis tu vois, autant on a eu la crainte, en tout cas du moins moi, je ne peux pas parler pour Sylvie, quand c'était plus dur au début, moi j'ai fait « Oh shit ». Autant la réaction de l'industrie puis du public après, c'est comme si on a vécu les deux dans le même quatre minutes. C'est vrai. Mais ils ont été tellement généreux puis ils ont été tellement reconnaissants puis encourageants après puis pendant. Il y a eu comme une montée où tu te fais « Ah, merci la gang ». On s'est sentis supportés, soutenus, les gens étaient contents. C'est vraiment un beau moment. C'est drôle parce qu'avant, Sylvie et moi, on est bien méditation. cohérence cardiaque. On est bien… Puis on a barré à pas. On s'est fait une méditation ensemble avant. Vous avez fait de petites cohérences. Oui, mais on a fait un genre de visualisation ensemble puis on a visualisé notre moment. Puis tout ce qu'on avait dit dans notre visualisation, on l'a vécu live parce qu'on s'en est par là avant. On était comme « Tabarouette ». Tout ce qu'on avait dit, l'espèce de boum, l'espèce de vague, c'est que nous, on l'a vu partir puis « Bang ! » nous rentrer dedans. On l'avait mis. On était comme « Wow ! » puis à la fin, on est allé se cacher dans l'âge. On a barré la porte puis on s'est filmé en train de se dire le fun qu'on a d'abord pour jamais oublié. Ah, c'est-tu que c'est hot ? Mais on ne l'a jamais regardé. Fait qu'un jour, on va sûrement ressortir cette vidéo-là puis il va faire « Aïe, ça, c'était notre « Aïe » d'après. » Ça doit être un très beau vidéo. Mais je ne l'ai jamais regardé encore, celui-là non plus. Je pense que c'est juste moi qui l'ai dans le téléphone. C'est une bonne idée. Oui, mais c'est pour se garder parce que ça a été vraiment beaucoup d'émotions. Même, je ne sais pas si Sylviane en a parlé, je ne veux pas aller dans une zone si elle ne veut pas en parler, mais il y a eu un... C'était tellement gros puis on avait tellement vécu de stress qu'après, elle est venue me voir puis elle a dit « Je ne vais pas bien. Je suis comme prise dans mon corps. Ça ne va pas. » Après, elle n'a pas. Oui, après, mettons, une heure après, la galère a fini, tout le monde vient nous voir puis on est comme... Tu sais, c'est beaucoup de « Wow, shit ! » On en reçoit tellement puis tout le monde a un commentaire puis tout le monde est content, mais c'est qu'on manquait d'air un peu. Puis Sylvie, elle a comme eu un moment de « Ça ne va pas, là. Ça ne va pas. Je ne suis pas bien. » Tu sais, je ne vais pas. Ça va... Tu sais, grosse détresse dans les yeux, là. Fait que là, tu sais, vraiment, Sylvie, je l'ai poignée en arrière. Puis là, je dis « OK, on va se concentrer. On va prendre une respiration. » Là, je l'ai fait serrer les mains. Je l'ai fait lâcher. Tu sais, juste après, comme honnêtement, 15 secondes, là. Tu sais, juste un... Ah ouais, il crie, là. Tu sais, on était dans un garage, là. Ouais, ouais, ouais. Puis elle m'a regardée puis elle a fait « Ah, merci, j'étais comme coincée. » Ça l'a juste... Puis là, on a pu faire... Parce que moi aussi, j'étais stressée puis je l'ai faite avec elle. Puis là, après, on a pu faire la fête, tu sais. Elle a trop plein d'émotions. Mais parce que c'est rare de vivre un moment comme ça. Ouais. Tu sais, puis surtout qu'on n'est pas top, connue, grosse vedette, tu sais. Fait que tu sais, c'était beaucoup de... On était bien contentes, mais on savait comme où le mettre, tu sais. C'est comme... Oui. Puis il y a sûrement un moment avant aussi où vous vous êtes un peu bloqués pour faire comme... Non, bien là, on le fait. On est rendus là. Oui, oui, c'est ça. C'est ce qu'on veut faire. Mais tu peux... À un moment donné, il faut que tu bloques aussi les pensées de « Mais c'est ça. » Oui, c'est ça. Puis là, un coup que c'est vécu puis que c'est reçu, là, il y a comme ce moment-là où ça ne t'appartient plus. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est de sauter dans le vide. Mais c'est qu'il y avait tellement... Ça s'est vraiment bien bâti au niveau de l'équipe. Pas mal tout le monde. Il y avait une ou deux personnes qui étaient comme... Oh, merde, ça se peut que ça soit solide, là. OK. Puis il y en avait dans l'équipe qui étaient comme... Non, non, vous allez voir, ça va vraiment être un hit. Oui. Tu sais, mais c'est ça. Fait que là, tu te dis... Oh, dans l'équipe, il y a plus de monde qui y croyait que ceux qui ne croyaient pas. Bien oui. Mais il y en avait des doutes. Tu sais, veux, veux pas, on en avait nous aussi. C'est normal que tout le monde en est. Absolument. Fait que là, quand tu vois d'autres mondes qui t'accompagnent mais qui ont un doute aussi, c'est comme... Oh, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, tu sais. Oui, 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 oui. Mais non, c'était écoeurant. Ça a fait du bien. C'était le fun. Puis on a reçu tellement de messages de gens qui étaient comme... Enfin, merci. Bravo de l'avoir nommée. Moi, il y a plein de monde qui m'ont écrit pour dire merci, tu sais, pour la diversité corporelle aussi. Oui, j'avoue. Il y a des gens qui m'écrivaient, tu sais, « T'as eu du courage, tu sais. » Puis là, j'étais comme... OK, mais je me disais « Mon inconfort, vos... » Tu sais, le message est plus important que mon inconfort. Oui. Fait que tu sais, ça fait partie d'un cheminement personnel aussi. Oui, oui, oui. Par rapport à mon image à moi. Absolument. Envers moi-même. Fait que c'était bien des affaires. C'était vraiment un beau moment qui a eu beaucoup d'impact dans ma vie personnelle et professionnelle. Mais c'est un moment qui a eu beaucoup d'impact aussi dans l'apprentissage de mes forces puis de maîtriser mes faiblesses, tu sais. Il y a eu quelque chose de... C'est plus qu'un numéro de 4 minutes. Oui. Je suis d'accord avec toi. Oui, oui, oui. Parce que moi, après, j'étais vraiment fière de vous, tu sais. Bien, c'est ça, la fierté. C'est ça. Je me suis vraiment dit « Ah, je suis vraiment fière de ces filles-là. » Tu sais, comme tout le processus, évidemment, moi, je me disais « Ça a dû être vraiment difficile quand même à créer un numéro comme ça. La ligne, elle est très facile à franchir. » Oui, oui, oui. Et justement, le fait de se retrouver en fourche puis en brasseur, dans un gala télévisé qui a quand même beaucoup d'écoutes. Bien, puis dans une industrie qui goûte pas mal en ce moment. Exactement. Avec, tu sais, toutes les dénonciations, le MeToo, le ci, le ça. Puis, tu sais, en tout cas, je ne sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais moi, depuis tout ça, depuis les MeToo et tout ça, j'ai comme... Je suis en processus, là. Fait que, tu sais, c'est pas coulé dans le béton, là. Mais mon cheminement, il est passé par plusieurs vagues de... C'est donc bien gênant, mais tu m'as rire. Ah oui, OK. J'allais eue cette petite passe-là. Te sens, oui, oui, oui. Oui, puis j'étais comme... C'est comme, voyons, yache! Puis, tu sais, ça doit le faire aux gens qui sont dans un bureau de comptable où il y a eu des dénonciations, là, tu sais. Puis le but, c'est pas de nommer ou de bicher ou de juste accuser ou de faire des reproches à certaines personnes. C'est juste, là, quand t'es dans le bain, tu sais, puis ça arrive tout en même temps, puis t'es comme... Wow! Minute, là! Qu'est-ce qui se passe dans mon industrie? Puis attends, je fais partie de ça. Où est-ce que je m'identifie? Tu sais, on avait eu des modèles. Oui. Puis là, t'es déçue par des modèles. Puis là, t'as des collègues qui t'aimes bien. Puis là, t'es déçue par des collègues. Puis là, t'es comme... Ben, attends, minute, là! Je me situe où? Oui. Fait que je trouve qu'un numéro comme celui-là m'a ramené la fierté de mon courage, m'a ramené la fierté de mon humour, m'a ramené ma fierté de mon ami humoriste. Puis de voir la réaction de l'industrie m'a ramené une fierté d'être dans un collectif, tu sais, dans une industrie où... Tu sais, merci de nous laisser dénoncer des affaires puis d'embarquer. Tu sais, il y a eu... Ça m'a... OK, ça m'a redonné un autre souffle intéressant de mon industrie. Parce que des fois, tu sais, c'est beau l'humour, c'est le fun, mais des fois, t'es comme... Ouais, les structures, c'est gosses, hein? Absolument. Absolument. Moi, le seul point positif que j'ai remarqué de ça, parce que moi aussi, moi, la peur que j'ai eue, c'était plus... Mon Dieu, j'ai donc bien pas le goût de rentrer dans ce milieu-là. C'est ça. C'est ça qui est devenu, là. Là, j'étais comme... Je me fais approcher. C'est ultra stable, ce monde-là. Tu comprends? Puis là, j'étais genre... C'est ça qui m'a... Puis là, j'étais comme... Je me demande à qui ça se demande dessus. Je veux pas mettre personne dans la merde en demandant les... Tu sais, comme... Bref. Mais moi, la seule chose que je trouve qui est cool, en gros, gros... Christy de guillemets, là, c'est que ce qui sort, meurt. Dans le sens, c'est des artistes qui sortent. Contrairement, mettons, en musique, exemple... Ouais. Des gens qui battent leurs femmes puis tout, mais qui continuent d'avoir des gros contrats puis que les fans sont là. Nous, en humour, ça meurt. Ce qui doit mourir... Il y en a plein qui ne sont pas sortis puis on sait, là. Ouais, c'est ça, c'est ça, là. Ouais. Mais au moins, ce qui sort, comme... Ben oui, puis... L'industrie a l'air de faire... Ouais. C'est l'industrie aime l'argent, l'industrie suit l'argent. Ouais, c'est ça, on en sait, là. Mais il y en a quand même qui avaient des grosses vaches à lait, là, puis c'est mort. Mais les vieilles mentalités tendent justement à disparaître. Ouais. C'est juste... C'est long le changement, quand même. Puis ça provoque beaucoup de confrontations chez certaines personnes. Ouais. Tu sais, changer, transformer... Il faut quand même que tu ailles l'humilité de catcher que tu n'es pas dans la bonne direction dans ta pensée. Puis ça, c'est confrontant. Ben oui. Mais si tu n'as pas l'humilité de prendre conscience que, whoop a light, tu n'es pas dans la bonne direction, tu sais, ça arrive. Juste vire de bord, essayer d'autres choses. Mais c'est que des fois, c'est tellement confrontant, ça te remet en question. Coudon, je n'ai pas un bon jugement. Coudon, comment ça, je n'ai pas vu ça. Fait que là, si tu te mets à dévaloriser, tu ne voudras pas plus le changer. Non, c'est ça. Tu sais, il y a un cheminement à faire dans le changement. C'est pour ça que c'est long. C'est vrai, hein? Ouais. Puis c'est que ça touche beaucoup d'aspects. Ça touche... T'as mis beaucoup, tu sais, souvent, mettons, exemple gérant, producteur, t'as signé un artiste. Ouais, ben oui. Fait que là, ça confronte tes choix, tes valeurs en tant que personne. Ton choix en tant que passé est quand même étroitement lié, là, tu sais, quand tu choisis, mettons, peut-être pas prod, mais quand tu choisis de signer quelqu'un, ou tu sais, comme... Ben oui. Là, maintenant, de faire, OK, là, il faut, mettons, je signe quelqu'un, mais aussi comme sa personne en dehors, ça va peut-être jouer sur moi. Mais il check plus les gens à ce temps. Ouais, maintenant, je pense que oui. Ça se pose des questions. Tu sais, le monde s'appelle. Sûrement. J'approche telle personne. T'en penses quoi? T'as-tu eu des problèmes? T'as-tu entendu des potins? Les gens le demandent maintenant. Ouais, ben, je pense que t'as pas vraiment le choix. Ben non, mais il y a quelque chose de bizarre quand même, je trouve, à travers ça, parce que, tu sais, dans les dénonciations qui sont sorties, c'est pas tout le monde qui a été agressé par ces personnes-là non plus. Fait que, tu sais, ton opinion, mais en même temps, la diffamation... C'est tellement pas clair. Non, c'est ça. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est tellement pas clair. Je suis très d'accord, ouais, ouais. Mais bon, on fait du mieux qu'on peut puis on répond du mieux qu'on peut en même temps avec nos peu de connaissances légales aussi, là, tu sais, t'es corrosse, t'es allé là. Souvent, tu sais, on veut éviter les troubles. Fait que, tu sais, souvent, on parle pas, puis là, ouop, on commence dans le même petit problème, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est de faire le cheminement de dire, ben, c'est mon opinion bien personnelle, c'est mon sentiment à moi, je le partage, je le fais ce que vous voulez. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, on a le droit de ressentir ce qu'on ressent puis on a le droit d'avoir peur de certaines personnes. Absolument. Mais on a le droit de s'arranger pour que ça cesse aussi, tu sais. Ouais. C'est juste que je trouve que c'est mal fait encore. Tu sais, pour beaucoup de choses, on n'ose pas encore parler pour bien des affaires. Ouais. Que ce soit de la structure de l'organisation, des règlements, des petites passées à côté, là, tu sais, ah, cette personne-là a des doutes, mais c'est pas grave, on l'a laissé travailler pareil. Puis t'es comme, ouais, mais c'est parce à entretien, là, nous, on n'est pas bien versus une personne qui est comme baguée puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, comment ça? Fait que c'est comme, c'est pas clair, c'est pas clair, la réglementation est pas claire, l'organisation, le code d'éthique est pas clair. C'est vrai, absolument. Mais ça fait quelques années puis c'est long des changements, fait que ça va se faire, mais c'est long. Bien, puis ça tend vers un changement, là, j'ai l'impression, tu sais, des jeux que... Clairement, mais à plusieurs niveaux, tu sais, moi, je sais que je parlais pas avant zéro, là, même quand j'étais pas humoriste, là, tu sais, j'en ai vécu, moi, des affaires plates, là. Tu sais, t'arrives en entrevue pour une job, moi, puis le boss, il est comme, t'as garde fermée la porte ou t'as garde ouverte pour ton entrevue? Hark! Tu sais, moi, j'ai 20 ans, je suis comme, mais veux-tu dire ce qu'il est en train de me dire ou je m'invente des affaires? Tu sais, t'as 20 ans puis t'es comme, c'est-tu ça, je m'invente des affaires? Ça, pardon. Fait que là, tu restes finalement, on va garder la porte ouverte, il fait chaud, t'essaier de t'en sortir de demain puis OK, fait que tu veux pas travailler, le gars, il ouvre son tiroir puis il mange son déjeuner pendant ton entrevue puis t'es comme, ah, qu'est-ce que c'était ça? Ah, fait que c'était ça pour vrai. Fait que c'était ça. Mais puis tu sais, j'ai 20 ans, j'en parle pas, puis tu sors, t'es comme, j'ai-tu de vivre ça, mais à qui tu vas le dire? C'est sûr, parce que tu seras pas engagée, t'es pas dans ce milieu-là, tu te dis à qui? C'est ça, là, le mot coupable, il est violent, mais on est tous un peu coupables de pas parler. Oui. Mais c'est un apprentissage de se donner le droit de parler, c'est un apprentissage de se réapproprier son courage puis on l'a pas nécessairement dans notre éducation. Oui. On apprend souvent à, ah, femme d'Ontario, ça va passer, tu sais. Hum-hum. Tu sais, aujourd'hui, je trouve les plus jeunes que moi, j'ai l'air de ma tante, mais je trouve qu'ils sont plus à l'aise, un peu plus de courage que moi, j'en avais plus jeunes. Hum. Heureusement. Oui. Oui, puis tu sais, les gens dénoncent. Ils mobilisent plus, moins ou moins, ils ont peur de prendre position. Oui, oui. Oui. Bien, tant mieux. Mon Dieu, tant mieux. Bien oui, parce qu'il faut que ça change, là, un moment donné, tu sais, il y a du beau puis il y a du pas beau dans tout, mais ce serait le fun que le beau change plus que le pas beau, tu sais. Oui, 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 oui. Tu sais, mais que le pas beau soit nommé pour qu'on puisse l'améliorer puis que ça se transforme en beau, tu sais. Oui, absolument. Bien, on est dedans, moi, je pense qu'on est dedans. Bien, moi, je pense que oui. On est plus dedans qu'on n'est en dehors. Oui, c'est ça. On est plus dedans qu'on l'était. Ça fait que ça va toujours shaker, ça va toujours être rushant, mais changer des choses, mais il faut que ça se fasse. Oui. Ça fait qu'on est dedans puis ça paraît, moi, je trouve, ça paraît de plus en plus. Bien, moi aussi, je trouve que oui. Oui, ça paraît de plus en plus. Il y a beaucoup de travail à faire encore, on ne se le cachera pas. Oui. Ça paraît de plus en plus. Oui, puis moi, je trouve qu'il y a beaucoup de garçons qui sont impliqués aussi là-dedans. Je trouve ça vraiment beau. Oui. Moi, j'adore ça. Honnêtement, les gars, la majorité ont super bien réagi. La majorité avait envie d'être solidaire. Oui. La majorité était comme... Ça leur a fait une aldache autant pour eux par rapport à leur comportement, eux, plus jeunes, ou avant. J'ai-tu toujours été, tu sais, être conscient, tu sais, puis en même temps, dans l'empathie envers ce que nous, on peut vivre en tant que femme, soit en société ou dans une industrie qui est très boys club. Oui. Puis la majorité, moi, je les ai trouvées très ouverts. Moi aussi, moi, je m'en suis beaucoup fait demander depuis le MeToo, as-tu déjà vécu quelque chose? Y'a-tu déjà du monde avec qui t'es pas à l'aise? Ou, tu sais, toujours. Puis maintenant, je me suis dit, moi, s'il y a quelqu'un avec qui je veux plus travailler, je vais le dire au bouquin. Bien oui, bien oui. Avant, on le disait pas, maintenant, on le dit. Bien, juste ça. Oui. Je me dis, si cette personne-là, elle me boucle plus à cause de ça, c'est... tu fais partie du problème. Tu sais, dans le sens que... C'est ça. Si c'est pas un caprice, c'est juste, t'es avec cette personne-là, moi, non. Puis que, de toute façon, souvent, je serai pas la première, tu sais, dans le sens que s'il y a une personne problématique sur un show, souvent, il y a d'autres personnes qui vont s'être débouquées aussi, tu sais, qui vont avoir dit, moi, cette personne-là, non. C'est ça. Oui, mais les gens, ils ont moins la tête dans le sable qu'avant. Oui. Ils sont plus à l'écoute. J'espère. Oui. J'espère. Moi, je vois une chance. Tant mieux. Ça dépend des circonstances, mais il y a... Oui, oui. Ça avance, ça avance. Mais oui, parlant de faire bouger les choses, ton podcast. Ouh! Mon Dieu, j'adore ton podcast. C'est-tu vrai? Oui, j'en écoute beaucoup. C'est vrai, tu m'as écrit plein de fois, même. Oui. Oui, t'es fine. Merci, c'est toujours le fun. Bien oui, parce que moi, je trouve vraiment que il est important, ce podcast-là. Bien, merci. Puis, est-ce que t'as-tu beaucoup de... Tu sens-tu ça en le créant? Bien, écoute, c'est vraiment une aventure particulière parce que moi, ça fait longtemps que j'y pense, mais vu que je suis identifiée humoriste, là, j'avais peur que le monde dise, oh, pas drôle. J'avais bon... Nya, 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 nya. À la pandémie, là, à la pandémie, je suis comme, si je le fais pas, je le ferai jamais. C'est ça. Là, à la pandémie, c'est comme, fuck off, là, go, essaie-toi. Puis si le monde, ils t'aiment pas, bien, ils t'aimeront pas. Qu'est-ce que je te dise? Ça fait partie de moi, ça fait partie de moi. J'adore l'introspection. Moi, je trouve que tu peux vivre ta vie en étant sur le pilote automatique ou tu peux vivre ta vie en la ressentant. Ça peut faire peur, mais c'est vraiment pas le même genre de vie si t'es tout le temps dans ta tête ou si t'es dans ton senti ou dans ton cœur. C'est vraiment différent. Puis l'introspection, ça t'oblige à descendre pour voir comment tu te sens, c'est quoi tes besoins. Puis c'est dur d'identifier ces affaires-là. C'est comme un autre langage. Mais moi, j'ai comme l'impression que la vraie vie est là. Ça, c'est mon opinion personnelle. Pour moi, la vraie vie est ici, elle est pas là. Fait que j'avais le goût d'y aller. Mais au début, j'étais comme, je sais pas si je suis bonne en entrevue. Je sais pas si je vais être capable de comprendre au fur et à mesure. Je sais pas si je vais bien me gérer ma vulnérabilité parce que, tu sais, t'en as regardé des épisodes-là. Tu sais, tu me vois faire, ah ben, j'avais pas catché ça. Puis sa fesse-là. Puis tu sais, le monde, vous le voyez pas parce que c'est en dedans que ça se passe. Mais moi, il y a des moments où je me tord de l'intérieur puis je suis comme, oui, oui, ça va bien. Puis en dedans, je suis comme, t'en parnaque! Tu sais, j'ai comme des... Puis ça m'éveille des choses de quand j'étais petite ou des choses que j'ai déjà vécues ou des choses que tu fais, ah mon Dieu, fait que je pense que tu croches depuis tant de temps. Tu sais, ça me provoque beaucoup d'affaires. Fait que les premiers épisodes, je faisais des crises d'angoisse la nuit. Ah! Après, tu sais, mettons, je tournais le matin à 10 heures. J'en faisais un épisode ou deux par semaine au début. Des fois, j'en faisais trois, quatre par semaine. Il a fallu que j'arrête parce que je dormais plus. Fait que j'étais comme, ah mon Dieu, je dis ça devant tout le monde. Ah mon Dieu, tout le monde a vu ma vulnérabilité. des mauvaises perceptions puis j'ai le droit de vouloir les transformer. Fait que c'est capoté à quel point je ne suis pas la même personne que depuis le premier épisode du 28 décembre 2020. C'est vrai? Ah, ça change tout. Parce que c'est vraiment ça. Ceux qui savent de quoi on parle, mais il y a un podcast qui s'appelle « Mais Annie consulte » où tu consultes des professionnels en tout genre, mais tout ce qui a à très... Beaucoup de psychologues, thérapeutes. Il y a même un épisode pour canins, les spécialistes des comportements canins. Puis tu traites de sujets, c'est vraiment... On assiste à toi. Il y a la spiritualité aussi qui est touchée. Puis tu peux vraiment... Si les gens ne sont pas attirés vers la spiritualité, allez au moins écouter les épisodes où il y a un psychologue ou des thérapeutes. C'est ça, c'est qu'il y en a... En fait, c'est tout des intérêts. Tu peux savoir, tu cliques sur l'épisode qui te rejoint le plus. C'est ça exactement. Puis moi, il y a un épisode qui est particulièrement percutant celui de la diversité corporelle. que j'ai écoutée. Ah oui, les diversités corporelles, oui, avec Marie-Michel Ricard. Ou vous terminez en vous disant on va parler de la grossophobie et tu as annoncé hier que l'épisode allait sortir et tu as pleuré après cet épisode-là sur la grossophobie. C'est super émotif, ça se veut que je pleure encore parce que... Mais on n'est pas obligé de parler celui de la grossophobie. Par contre, celui de... C'est des sujets qui sont... On te sent vraiment en thérapie et je trouve que c'est important de vivre ça autant... Parce que oui, on sent des fois... Parce que moi, j'ai été en thérapie. Donc souvent, quand je t'écoute, j'entends la question de la psychologue, de la thérapeute. J'entends ta réponse, le silence d'avant ta réponse. Oui. Puis je me sens exact... Tu sais comme... Je me sens exactement comme je me sentais en thérapie. Puis je trouve que ça normalise aussi parce que souvent, les gens, la thérapie, c'est zone grise pour eux. Ils se font dire « Hey, je vais retourner dans mon... » Pas nécessairement tout de suite. Un bon thérapeute, tu as vraiment choisi des bons professionnels d'ailleurs. Mais je trouve que ça normalise vraiment comme « OK, c'est ça une thérapie. » Oui, c'est souffrant, mais en même temps, c'est pas... Dans le sens que... Ça se fait, là. Oui, c'est ça. Tu ne sens pas écorcher vif. Complètement normal de vivre ces trucs-là. Puis cette souffrance-là que tu ressens à certains moments, bien justement, est nécessaire d'être ressentie. Puis ça t'amène ailleurs, ça te fait cheminer. Oui. Puis c'est vraiment... On se sent vraiment en thérapie. C'est une belle vulnérabilité que t'amène. Bien, il a fallu que je fasse la paix avec ça. Puis la minute que je l'ai faite, ça a vraiment tout changé aussi, même mes moments avec les gens. Oui. Tu sais, je l'ai faite en début, j'en avais tourné une courbe. Puis à un moment donné, j'ai fait « OK, arrête de stresser que ça, là. Fuck off. » Tu sais, je ferai du montage au pire si vraiment il y a quelque chose. Mais je... T'en as-tu fait? J'en ai pas fait. Astique, c'est hot. Les seuls bouts que j'ai coupés, c'est quand mon chien se m'a hurlé, là. Mais non... On a bien de tous. Celui sur l'image corporelle, puis c'est drôle parce que pendant que j'ai tourné celui de la grossophobie avec la même intervenante, Marie-Michelle Ricard, qui est psychoéducatrice, psychothérapeute, spécialisée justement dans... Merci beaucoup. Spécialisée dans l'alimentation, les problèmes de poids, l'image de soi, tout ça. J'ai compris en tournant la grossophobie que tout le long de l'image corporelle, j'étais dans ma grossophobie envers moi-même. Fait que c'était pas juste l'image corporelle de ma face ou ce que je peux projeter comme image, comme personne. Tu sais, je l'ai faite uniquement basée sur le poids, mais c'est pendant la grossophobie que j'ai compris que j'avais fait l'entrevue au complet de même. Oh my God. Dans ma tête, les gens, ils ne savent pas, mais moi, mon senti, c'était par rapport au poids. Oui. Puis l'image corporelle, c'est plein d'autres choses, tu sais, c'est pas juste ça. Oui. Puis ça m'a... Tu sais, dès qu'on a fini cet épisode-là, j'ai déjà fait des changements dans ma façon de... Parce que je sais pas si tu te rappelles dans l'épisode, tu sais, je dis, mais là, c'est quoi le truc? Là, si tu me dis que c'est s'accepter, je vais être en tabarnac. Oui, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, ce bout-là, parce que tu as dit, moi, j'ai l'impression que tu avais être quelqu'un d'autre. C'est ça. Si tu avais l'impression que tu allais être une autre personne. C'est ça. Puis elle était comme, bien, c'est ça, Mélanie, tu sais, ça va être l'accepter. Puis moi, je voulais pas me faire dire ça. Puis à un moment donné, tu sais, après, j'ai fait, bon, je vais évaluer la possibilité d'accepter certaines affaires juste pour voir. Puis ça touche, ça change, c'est un problème. Je suis dedans, je sais pas, tu sais, c'est pas magique, là, je suis pas guérie. Oh oui. Mais il y a des pas, il y a des ouvertures de plus. Puis quand on a fait celle-là sur la grossophobie, c'est que j'ai tellement été, c'est, écoute, j'ai tellement broyé après, là, tu sais, je broye pas pendant le podcast, mais je broye après. Je suis détruite de, oh mon Dieu, je pars donc bien de loin. Oh mon Dieu, je suis donc bien malade. Tu sais. Tu te sens comme ça? Je me sentais affectée, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis grossophobe, tu sais, envers moi et envers les autres. Oh! Puis tu sais, c'était, ça m'a tellement fait capoter que la fille, elle dit, diffuse le po. Elle dit, regarde. S'il y en a parlé. Eh, j'étais avec elle quand j'ai craqué. OK, OK, OK. Parce que nous, on reste comme en coulisses après, vu que c'est sur StreamYard. Tu sais, on finit l'enregistrement, genre, merci beaucoup, j'écoute, je me sens pas bien, je suis désolée, je me sens pas bien. Bien, comme, qu'est-ce que t'as? Je dis, bang, tu sais, elle m'a laissé le droit. Tu étais accompagnée. Tu sais, elle m'a accompagnée puis c'est ça qu'elle fait dans la vie puis elle était super femme puis elle m'a dit, tu sais, elle parle d'un livre, je me rappelle plus lequel, mais elle fait un livre qui, elle, l'a sensibilisé beaucoup à cette cause-là. C'est un livre qui a fait comprendre à elle c'était quoi la grossophobie puis elle m'en parle dedans. Elle m'a dit, quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu la même réaction que t'as maintenant. Fait qu'elle dit, je comprends très bien ce que tu ressens, diffuse-le pas. Prends du temps, regarde-les dans une semaine, on s'en reparlera. OK. Fait qu'elle dit, envoie-moi les, on va les regarder. Moi, je fais pas ça souvent, à moins qu'ils me le demandent puis c'est rare, là. J'ai l'envoyé à Sylvie puis j'ai dit, écoute, je suis pas capable de poster ça, je suis pas capable. Fait qu'elle dit, je vais les regarder, moi, t'en reviendrai. Puis Sylvie, elle m'a dit, ça paraît que t'es ébranlée, mais elle dit, il faut que tout le monde voie ça. Bien oui. Fait que là, j'ai fait, OK. Fait que je l'ai réécoutée puis j'ai rappelé la fille. Puis c'est qu'elle est tellement, elle est tellement calme puis douce puis compréhensive puis non-jugeante, cette femme, que t'as comme le goût de dire, là, je vais te donner quelque chose, mais c'est super fragile puis je veux vraiment dire, il faut s'attendre. Fait qu'elle met tellement. Oui, oui. Tu sais, elle arrive avec un coussin padé, plein de doigts, puis t'es comme... Fait qu'on s'est rappelé puis on a pris la décision de le poster, parce qu'elle me disait, ça se peut que tu reçoives des messages de menaces de mort parce que quand t'ouvres le sujet de la grossophobie sur les réseaux sociaux... Fait que... Écoute, moi, j'étais en cheminement, ce goût de me menacer de mort parce que j'essaie de comprendre comment les autres vivent et comment moi, je vis, à quel degré je le fais pour moi, à quel degré je le fais pour moi. Ce goût de me dire que je mérite de mourir à cause que je me questionne, bien, envoie-moi les tes messages de mort. C'est ça que je te dis, tu sais, je t'en prête, c'est ça, je suis un humain qui explore la vie. Si toi, tu saisis pas ça, bien, tu sais, je peux rien faire, là. Absolument, ça t'appartient tellement pas. Mais tu sais, dans le podcast, ça paraît pas... Oui, ça paraît que je shake, shake solide, là. Tu sais, tu me vois chercher, mais tu sais, je suis pas bien puis c'est celui que je perds les pédales le plus, tu sais, je suis pas qu'à garder ma maîtrise de... Puis tu sais, je suis comme choquée puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est weird, mais en même temps, regarde, c'est ça la vie intéressant, tu sais. c'est exactement ça, une thérapie. Fait qu'il y a des épisodes où est-ce que je suis comme juste, ah ouais, tu sais, je suis comme passionnée puis il y en a d'autres, je suis comme, cool, je suis normal. Oui, puis je me suis sentie pareil comme toi dans le sens que, tu sais, j'ai écouté ça puis je me suis dit, tu sais, il y a un bout où elle te dit, c'est tellement violent, tu sais, ce que tu dis, c'est à toi. C'est ça, mais dans le sens que, puis tu l'as bien amené dans ton intro parce que tu expliques, là, là, les gens, c'est ma perception à moi. Oui, c'est ça. Ça vous a choqué, tu sais, j'en suis désolée parce que c'est vraiment moi, ça m'a partie, c'est comme ça que je me suis sentie, c'était pas par rapport à... Puis moi, j'ai jamais senti là-dedans que, tu sais, t'étais avec des paroles grossophobes envers d'autres. C'est vraiment, tu vas très rapidement vers toi. Bien oui. Moi aussi, je me suis dit la même chose que la psychologue quand t'as dit que tu t'as regardé dans le miroir des fois puis tu disais... Sans t'y attendre, mais tu sais, un petit, une grosse torche dans ta tête, tu sais, puis qu'elle a fait juste, il y a un long silence puis elle fait, mais c'est tellement violent. quand elle m'a dit ça, c'est... C'est vrai, je suis vraiment violente. Mais c'est vrai que... Tu sais, je le tourne en joke, là? Bien oui, parce que c'est notre mécanisme de défense. C'est... C'est... Mais genre, c'est tellement un beau podcast, Mélanie, puis genre... Ah! Mon Dieu, mais même si, ça me fait tellement plaisir. Non, 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 puis je le trouve vraiment important puis j'espère vraiment qu'il y a plus de gens qui vont l'écouter parce que moi, c'est genre... C'est le fun des podcasts du monde, c'est le fun des podcasts sur les autres. Oui, oui, vraiment. Mais ça, c'est vraiment un podcast important. Ah! Mais ça me touche tellement que tu dis ça. Puis tu sais, tantôt, tu disais, je me reconnais dans tes questions puis dans ce que tu dis, ça, là, c'est le meilleur compliment que je peux recevoir parce que mon but avec ça, c'est que moi, mon premier one-woman show, il s'appelait Brut. Puis c'est un numéro, il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de... Mais c'est beaucoup de réflexions sur mes comportements puis ceux des autres puis c'est de l'analyse puis de l'espèce de... Puis je parle beaucoup de ma thérapeute, tu sais, dans ce show-là, j'en parlais puis je disais, oui, mon avis, je ne comprends rien ici. What the fuck? Puis tu sais, je suis quelqu'un qui comme cherche le sens de la vie depuis ma naissance. Moi, je ne comprends pas que c'est comme facile. Moi, ça, c'est bien long, c'est bien long puis c'est donc bien difficile de vivre, Chris. Tu comprends? Avec moi, je suis comme, y a-tu moyen que je voie ça autrement, tu sais? Fait que c'est un peu ça le processus. Puis dans mon show, j'en parlais beaucoup puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivaient en privé pour me dire, grâce à toi, j'ai décidé d'aller consulter, j'ai un problème avec telle chose. Oh, ça, c'est merveilleux. Ton show m'a donné le goût de... Tu sais, comme, tu es tellement folle que j'ai compris que j'étais moins folle que toi fait que je pouvais aller consulter. Mais c'est, tu sais, c'est pas méchant pantoute de dire... Tu sais, les gens disent, tu l'assumes, tu es folle, là, ça va dans... Chris, t'es folle, tu l'assumes, Chris, t'es folle, tu vas jusque-là ou... Tu sais, t'es tellement à l'aise dans ta folie, Mélanie, que tu m'as donné le courage d'aller consulter, j'avais un problème d'anxiété, je n'étais pas réelle de sortir. Comme maintenant, je consulte puis je suis capable de sortir deux fois par semaine de chez nous, je n'étais pas capable avant une fois par mois seulement, tu sais. Puis j'avais dit à ton show, c'était ma sortie. Puis là, t'es comme, oh my God! Fait que, j'en ai tellement reçu des messages comme ça de gens qui disaient, tu sais, t'es drôle, c'est cool, j'en reçois vraiment puis j'adore ça, tu sais, je ne mets pas ça de côté, c'est que c'est vraiment deux émotions que tu as dans mon show, soit tu ris vraiment beaucoup, mais tu as aussi des prises de conscience, tu sais. C'était ça, mon premier One Woman show. Fait que, quand j'ai fait le podcast, mon objectif, j'en avais plusieurs, c'était que les gens comprennent que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas si dur que ça puis que c'est très possible de consulter. Puis je fais exprès, bien, je ne fais pas exprès pour sacrer comme une charongue, mais j'essaie pas de bien parler, j'essaie pas de bien parler. Si je suis en tabarnak, je le dis. Si je suis confrontée, je le dis. Si je ne suis pas bien, je le dis. Parce que j'avais le goût que les gens comprennent qu'on a le droit d'être nous. Oui, oui, oui. Tu sais, tu payes la personne, veux-tu bien te donner le droit d'être toi-même? Puis un de mes plus grands objectifs, c'était que les gens se sentent normaux. Hum-hum. Puis tu vois, il y a une des thérapeutes avec qui je l'ai faite, qui a été ma thérapeute pendant quatre ans, puis elle m'a dit, j'ai mes clients, maintenant je leur dis, va voir l'épisode que j'ai fait avec Mélanie, tu sais, par rapport à tel ou tel problème, parce qu'elle, c'était sur les conflits puis l'incohérence. Oui, Maryse Moreau, c'est une thérapeute, moi, elle m'a sauvée la vie, cette femme-là. Moi, si j'étais en vie, c'est cette femme-là. Puis elle me disait, les clients, ils reviennent dans son bureau puis ils ont dit, aïe, aïe, elle m'a fait sentir normale. Wow. Avec ses questions puis ses réactions, puis j'avais les mêmes questions qu'elle, puis elle a eu le courage. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, bien merci, c'était ça mon but. Oui, oui. Parce que moi, je me suis tellement jamais sentie normale. Tu sais, puis normale, c'est un mot poche, on s'entend que c'est de la mort, mais j'ai jamais senti que j'avais comme des modèles avec lesquels je me reconnaissais. OK. J'ai jamais senti que j'avais un sentiment d'appartenance avec quelque chose. Tu sais, moi, je me suis toujours fait traiter. T'es donc bien intense, t'es donc bien intense, t'es dérangeante, tu parles fort, tu sais, c'est confrontant, tu dis trop sec les affaires. Puis là, t'es comme, oui, mais vois-tu tout le beau à côté? Tu sais, c'est qu'à un moment donné, quand tu finis par croire, parce que t'es comme, oui, ça arrive de partout, tu sais, je vais être intense comme personne. Je suis intense. C'est ça, je ne peux pas être intense. Ça te confronte toi, parce que peut-être, t'aimerais ça être un peu plus intense ou, tu sais, c'est quelque chose que t'es pas game ou c'est quelque chose qui te dérange parce que t'es pas à l'aise, ça te rappelle quelque chose. Peu importe, on est tous un peu des petits miroirs dans la vie, c'est ça. Fait que tu sais, si t'es confronté par moi, tu sais, ça parle de toi. Oui, oui, oui. Tu sais, comme quand moi, quelqu'un me tape ses nerfs, ça parle pas de cette personne-là, ça parle de mes limites. Oui. Fait qu'être toujours dans l'accusation des autres, on s'en sortira jamais. Fait que dès que t'es confronté par quelqu'un, fais juste le switch. Oui, ça parle de moi, ça, pourquoi ça me gosse, qu'est-ce qu'il vient me chercher? Fait que ce podcast-là m'amène ailleurs, c'est comme si j'enlève des couches, tu sais, puis que je me sens de plus en plus moi. Oui. Puis sur la scène en humour, ça a un impact. Ah, c'est parfait ça. Je suis vraiment plus lousse sur la scène, je suis moins rigide avec moi-même, je me donne plus le droit puis j'ai l'impression que mon ouverture avec le public est beaucoup plus claire. Penses-tu que ça a un lien au fait que justement ta vulnérabilité dans le podcast est tellement, c'est tellement là, t'es que dans la vulnérabilité, fait que là, un coup sur scène où c'est toi qui as contrôlé, c'est testé, c'est ton environnement, penses-tu que ça a rapport avec ça, le fait que tu dis « je suis tellement allée loin dans le podcast ». C'est drôle, je pense que vu que je vais loin dans le podcast puis que j'apprivoise ma propre vulnérabilité, puis plus t'apprivois sa vulnérabilité, plus t'es fort. Absolument. Parce que ça éteint les peurs, parce que tu te rends compte que t'es capable de gérer les surprises, t'es capable de vivre avec l'inconfort. plus t'es capable de vivre avec l'inconfort, plus t'es plus fort. C'est vrai. Fait que personnellement, dans mon senti, c'est ça que ça me fait. Mais dans ma tête, les gens qui regardent l'humour puis les gens qui regardent le podcast, c'est pas les mêmes personnes. C'est bon ça. Je sais que c'est con, mais tu vois, je suis pas rendue là dans mon cheminement. Hier, je faisais un show puis je disais aux gens « je fais jamais ça, mais c'est compliqué d'avoir des fans, des abonnés sur YouTube. C'est compliqué. Puis moi, je suis pas une genre de YouTuber, puis je suis pas toute vous, tu sais. » Fait que je disais « je fais jamais ça, mais pourriez-vous vous abonner Maman le Poco pour que je sois un partenariat avec YouTube? Tu sais, ce qui m'aiderait pour l'algorithme. » Oui, oui, oui. Puis je disais « écoutez, je fais un podcast dans la salle, à la moitié de l'écouter. » Puis j'étais comme « aïe, j'avais jamais... » Je dois être un peu non, non, non. Mais c'est mes fans Facebook qui le savent. C'est sûr. Parce que tu poses ça sur tes réseaux sociaux. Oui, je peux même pas croire. J'avais pas fait de... Tu sais, je m'étais pas rendue là. On dirait que je faisais un peu d'évitement. Mais comme quand je l'ai vue, ça m'a vraiment fait plaisir. J'étais comme « ah, vous me suivez. » Tu sais, vous le regardez puis il était comme « on adore ça. » Puis ils sont venus m'en reparler après. Ben voyons. C'est vrai, c'est les mêmes personnes. Oui, oui. En tout cas, puis moi, j'avais tellement peur que ça divise. Fait que c'est peut-être que je suis restée dans cette idée-là. Mais là, j'avance. Ça fait une couple de mois. Là, tu sais, demain, je vais poser l'épisode 26, tu sais. Ça fait 26 semaines que je fais ça, là. C'est fou, la différence. Uh-huh. Puis c'est comme si ça m'amène à avoir... Moi, j'ai toujours utilisé l'autodérision en humour. Oui. Puis là, c'est que je peux aller dans l'autodérision à un degré, là. Tu sais, je peux aller jouer dans des bébites parce que vu que je les ai désamorcées, ça me fait pas mal de le faire. Uh-huh. Tu sais, la douleur, elle s'agit un peu. Fait que là, je peux jouer avec. Moi, j'ai besoin d'un pas de recul quand je fais de l'humour avec des échecs, tu sais, parce que quand tu... Ouais, ouais. Avec un échec qui est frais. Non. Ça va plutôt être un numéro ce que tu vaux au milieu de l'âme. Ça va être triste, ça. Ça va être pas bon, ouais. Fait que non, il y a beaucoup d'avantages. Il était temps que j'aurais... J'ai pas de regrets, là, mais il était temps que je me permette d'y aller. Mon Dieu, oui! Ah, ouais, j'avais assez ça. Je suis contente que t'aimes ça parce que, tu sais, c'est tellement vulnérabilisant puis il y a tellement des problèmes, tu sais. Le monde m'écrive en privé, hein? C'est très rare, les commentaires publics, mais j'en ai beaucoup en privé puis je vois que les gens, ils veulent pas nécessairement s'afficher ou s'exposer par rapport à des affaires. Fait que, tu sais, à chaque fois que j'ai un commentaire, je suis émue, là, bien, je suis comme, ah, ça va rejoindre des... C'est tellement... Tu sais, quand t'as un standing ovation, quand tu fais rire le monde, quand t'as une clape, tu sais, t'es comme, ah, j'ai atteint, tu sais, j'ai eu un impact, ça, c'est nice. Mais quand t'arrives, c'est un autre type de feeling, de... Tu sais, il y a quelqu'un, j'ai fait un épisode sur le deuil, OK, puis je commence l'épisode, il est rough, là, le début, tu sais, je dis, ma mère est morte, ça fait 12 ans. Là, j'ai du recul, là, je peux en parler. Mais je veux voir qu'est-ce qui s'est passé dans mon deuil que j'ai pas compris, tu sais. Puis il y a une fille qui m'a écrit, tu sais, ça, ça m'émeut vraiment beaucoup, mais il y a une fille qui m'a écrit pour me dire, je viens d'écouter ton podcast, j'ai 37 ans, mon père, il est mort quand j'avais 9 ans puis tu viens de me faire prendre conscience que j'ai jamais vécu mon deuil. Oh, wow! Puis moi, tu sais, je lis ça, je suis comme, oh, shit, là, je me sens mal puis elle écrit, merci beaucoup, je vais faire mon cheminement, tu viens de me faire prendre conscience que je pourrais vivre autrement. C'est fou, ça! Tu sais, puis moi, il a vécu beaucoup de deuil dans ma vie. Je le sais ce que ça fait quand tu te permets de lâcher prise sur la douleur, tu sais, le passage de vivre ton deuil, il est rushant. Mais je le sais, c'est quoi qu'il y a après. Puis tu sais, je lisais son message, j'écoute, chez nous, je suis en larmes, je suis comme, oh, mon Dieu! C'est comme si je venais de sentir sa libération à elle, tu sais, ou le début de quelque chose de si beau qui s'en vient. Exactement! J'étais comme, oh my God, si ça fait ça, juste ça! Qu'elle s'accorde ça grâce à toi, oui, oui. Tu sais, juste... En tout cas, c'est pas une histoire de crédit, tu sais, c'est juste, ah bien, si ça a été utile, tu comprends-tu? C'est l'utilité qui, pour moi, c'est touchant. Parce que rire, c'est une émotion, tu sais, le bonheur, puis tout, ça n'empêche pas, c'est très difficile de faire de l'humour, là. C'est très difficile. Mais sauf que, je veux dire, pour le public, les gens, c'est facile pour eux de se sentir interpellés, tu sais, par l'humour, puis c'est quelque chose qui est quand même easy, puis ça fait du bien tout le temps. Mais là, de sentir que t'interpelles les gens par quelque chose qui est un peu plus difficile, je trouve que c'est comme foissant, le crédit. Mais c'est ça, il y a quelque chose de... C'est ça, c'est vraiment... Ça a la plate, mais quand tu y penses, tu sais, tu prends une bonne inspiration, puis rappelle-toi c'est quoi le feeling quand tu t'es déjà sentie utile. Mais chaque message me fait ça. C'est sûr. C'est capoté à quel point, tu sais, il est gratuit, mon podcast, je pourrais le mettre sur des plateformes, puis je suis comme, semble-t-ce pas ça la vocation de ce projet-là. Tu sais, l'univers va m'amener de l'argent m'amener autrement. Ça va arriver. C'est correct. Tu sais, il y avait quelque chose de... J'avais besoin... J'avais besoin de donner, j'avais besoin d'être utile, j'avais besoin d'apprendre, j'avais besoin de cheminer. Puis je me suis dit, Colin, peut-être si on le faisait en gang, tu sais, on s'envoie de seuls. Absolument. Fait que c'est ça. Mais mon but, c'est qu'il n'y ait aucun... aucune personne, aucun type de comportement ou de maladie ou de... Tu sais, peu importe, qu'il soit attaqué et jugé. Puis c'est fou comment moi, ça m'a enlevé beaucoup de préjugés. Là, il n'est pas sorti encore, je n'ai pas fini de le monter parce que là, mon chien s'est mis à hurler, il faut vraiment que je fasse du montage. Mais j'en ai fait un sur le racisme. C'était... bouleversant. Mais tu sais, tout le long, je suis comme, ben tabarnak, je suis raciste. C'est ça. Même si c'est... Après ma base, c'est tellement facile pour tout le monde de dire, bon, c'est loin de moi, ça. Tellement loin de moi. Oui. Mais tu sais, finalement, elle a été tellement bonne, la fille avec qui j'ai fait l'entrevue, Rachida Asdouz, elle a été extraordinaire. Ça n'a pas rapport... Elle m'a expliqué le cheminement du racisme, que ça commence par un préjugé, puis que ça creuse, puis ça crée du racisme si le préjugé n'est pas comme pris à temps ou, tu sais, s'il n'est pas désamorcé ou s'il y a... Puis tu sais, t'es comme, je ne vais pas te dire, je ne vais pas te faire un diagnostic que t'es raciste, je ne veux pas que tu me dises que je suis raciste, je veux que tu me dises « Je suis où? » Puis elle dit « Mais t'es dans les préjugés. » Ah! Puis j'ai fait... OK. Fait qu'elle dit « T'es dans les préjugés par rapport à l'enseignement que t'as eu dans la société, par rapport à ce que t'as entendu à l'école, par rapport à ce que t'as entendu dans les films. » Tu sais, elle dit « T'es remplie de préjugés, comme tout le monde. » Tu sais, là, je ne suis pas un monstre, tu sais, je suis comme un peu tout le monde. Puis là, j'ai... OK, mais tu sais, écoute, pendant... Ça fait quelques temps, là, je l'ai tourné déjà. Écoute, ça m'habite encore. Des fois, je suis comme « Ah, non, ça, c'est un préjugé. » Puis là, je suis comme « Ouh, je vais contourner. » Puis là, je suis comme « Ah, OK, c'est con. » Je le change de board dans ma tête. Ça, c'est un préjugé. Ça n'a pas lieu d'être. C'est une fausse croyance à cause que j'ai appris des arts. Tu sais, poubelle. Mais c'est sûr. C'est capoté. C'est capoté. Tu fais comme... On a plein de petites informations que c'est de la merde. Exact. Puis là, d'aller à la pêche dans ma tête, puis faire « Ah, ça, je n'ai plus besoin de ça. » Ça, je n'ai plus besoin de ça. Tu sais, ça fait du bien. Bien oui. C'est capoté. En tout cas, je suis contente que tu aimes mon podcast. Je suis contente que tu prennes le temps de m'en parler, mais j'en parle vraiment pas souvent. Bien, Chris, il faut, mon Dieu. Mais j'aime tellement ça, là. J'aime tellement ça. Oui, oui, oui. Je te dis, c'est vraiment important. Puis il faudrait que les gens... Faudrait que les gens. Faudrait que les gens. Faudrait que les gens. Je suis en train de dire... Je trouve que la vie irait tellement bien si tout le monde était... Si, mettons, c'était très normalisé d'aller... Tu sais, comme à l'adolescence, tout le monde, tu vois un psychologue une fois par semaine. Tu commences ça comme ça... Moi, je suis vraiment d'accord. Mais mettons qu'on va plus loin. Pourquoi tout le monde devrait aller consulter? Bien, parce que tout le monde vit des trucs puis a besoin de les réparer d'une façon différente, tu sais. Pourquoi personne n'est capable de les réparer par eux-mêmes? Moi, parce qu'on ne sait pas. On n'a pas de... C'est ça. Moi, je pense que la première chose à mettre sur la table, c'est pourquoi qu'on ne se donne pas le droit de ressentir qu'est-ce qu'on ressent? Ah oui, bien, les émotions, il y a un gros problème avec ça. Mais oui, mais pourquoi qu'on n'est pas capable de les nommer, les émotions? Puis pourquoi qu'on a tellement peur de souffrir qu'on va blesser les autres avant? Pourquoi on a tellement peur de se faire rejeter qu'on va se rejeter soi-même avant? Oui. Tu sais, tu arrives dans un... Mettons que tu arrives dans une loge, puis tu te dis... Tu sais, je suis censée que je suis censée... Je ne me suis pas gagnée avec ma blonde, ma blonde, whatever. Tu sais, puis tu es comme une vibe de merde, là. Mettons, tu es comme... Tu dis, je vais aller travailler, ça va être le fun. Tu arrives dans la loge, il y a comme un paquet de doux, puis de filles, puis qui parlent de la lutte, d'un show, de ci, de ça. Puis tu es comme joy, joy, puis tu es comme... Arc! C'est pas ma vibe. C'est pas ma vibe. Puis là, tu ne veux pas imposer ta vibe, puis tu as peur que le monde se rende compte que tu es dans une vibe de merde. Fait que tu vas t'auto-rejeter, puis tu vas aller te mettre dans 10 pièces à côté. Fait que tu t'isoles. Mais tu t'es rendu compte de rien, là. Ah, ah. Tu sais, tu t'es toi-même rejetée au lieu de faire... C'est vrai que je ne file pas, je vais m'accompagner quand même. Tu sais, je vais aller voir si... Au lieu de penser juste au... Les gens vont le voir que je ne file pas, fait que je vais m'isoler. Tu sais, c'est comme... Hey, je ne file pas la gang, mais je suis même contente de voir, tu sais, ou juste de te le dire intérieurement. Tu sais, quand tu envoies ton CV voyons, Chris, un accusé réception, ça serait quoi? Ça prend quoi? Trois secondes, bien reçu. Merci. Tu sais, juste bien reçu. Même pas pour ça de dire merci. Juste bien reçu, ça serait correct. Bien, c'est la même chose avec la vie. C'est que si on n'accuse pas réception de comment on se sent, puis on se parle pour se protéger, on ne vit rien. Tu sais, on vient de manquer toutes les possibilités, toutes les couches de possibilités, on vient de... Tout est bloqué. Oui. Parce qu'on n'accuse pas réception de comment on se sent, mais quand tu accuses réception de... Oui, 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 oui. OK. Est-ce que tu peux faire avec ça? Oui. Tu sais, je peux-tu aller, je ne sais pas, moi, chez Rache-Cache, détruire quelque chose? Oui. Je peux-tu aller prendre un bain, aller au spa? Tu sais, accuse réception, tu vas vivre après. Tu sais, quand tu bloques tout, puis que tu déconnectes de tout, que tu accumules, puis que tu n'es plus vraiment toi-même, tu es juste dans le but de ne pas déplaire, ne pas déplaire, ne pas déplaire, ne pas déplaire, ne pas déplaire. Fait que tu n'es jamais toi. Oui. En tout cas, je trouve que... Même aussi, des fois, tu sais, dans le sens qu'on s'est tellement fait dire, tu sais, combien d'enfants, jusqu'à maintenant, de toutes les générations possibles, on se faisait chicaner pour avoir des émotions, tu comprends? Oui, mais c'est ça. Tu te rappelles de ce moment-là, tu sais, comme l'incompréhension, le pas d'accueil, l'arrêt de broyer, c'est fatiguant, tu sais, comme, mais pas le pourquoi tu pleures autant, pourquoi tu cries, c'est quoi, qu'est-ce qui t'a choqué? Mais ils ne savaient pas, nos parents. Non, non, absolument, ce n'est pas la faute à personne. C'est exactement ça. Non, non, c'était comme ça. Mais c'est de notre responsabilité, là, de dire, on peut tout consulter, mais on peut tout apprendre aussi. Absolument. Je ne suis pas en train de dire, n'allez pas consulter. Au contraire, moi, j'adore ça. C'est un moment, ça t'appartient. Tu fais tes affaires, c'est nice. Mais on a une indication à faire pour soi-même. Tu sais, mettons, je te dis, ferme tes yeux, puis dis-moi comment tu te sens en ce moment, les vrais mots. Tu sais, même si, je ne sais pas, moi, tu penses à, tu as oublié de nettoyer ta piscine, whatever, puis tu es comme, je ne suis pas stressée, oui, tu es avec moi, mais ton stress de piscine, whatever, tu peux le vivre pareil. Oui. Mais si je te dis, ferme tes yeux, puis dis-moi comment tu te sens, c'est super dur de le dire. Bien oui. C'est dur, dur, dur. Ça prend du temps. Mais c'est parce qu'on n'a pas appris les mots qui vont avec les émotions. En même temps, on a peur de nommer nos émotions, pour ne pas être jugé. Puis, c'est, hey, cut the crap, tabarnak, tout le monde ne va pas bien. Oui. On en a des beaux moments dans une journée, on en a des super beaux sentis, mais on en a aussi des sentis de marbre. Absolument. Puis, c'est les éviter, puis faire comme s'ils n'étaient pas là, c'est ça qui nourrit le mal-être. Oui, 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 oui. Mais si on l'apprenait en douceur, tranquillement, pas vite, tu sais, par soi-même, en lisant, en allant consulter, peut-être qu'on serait déjà plus présents à nous. Oui. Tu ne peux pas être présent aux autres si tu n'es pas présent à toi, parce que tu ne comprends même pas c'est quoi la game. Non, exactement. Oui, oui, oui. Mais si un cheminement, c'est rechant, parce que c'est comme désapprendre un langage d'avant. Oui. C'est ça qui est rechant, mais en même temps, si on veut évoluer les humains, il faut qu'on l'apprenne. Je ne sais pas. On n'a pas d'autre chose à faire dans la vie qu'être des humains. C'est ça! Il n'y a rien d'autre à faire dans la vie. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça notre tâche. Tout le reste est connexe à être un humain. C'est ça. C'est vraiment bien dit, j'aime ça. Ça devrait être... Il n'y a rien d'autre à faire qu'être un humain. C'est sûr qu'après ma barre, je trouve, je dis mission, c'est mon qui me vient, mais ça devrait être d'être le meilleur humain possible pour toi-même, d'être dans le meilleur... Moi, quand je suis sortie ma thérapie, j'y pense encore. Ça fait comme... Je ne vais pas dire de la merde, mais trois ans, quatre ans. Il y a trois ans que j'ai arrêté ma dernière thérapie. Puis ça me suit encore. C'est rare qu'il n'y a pas une semaine que je me dis, « Ah, mon Dieu, si je n'avais pas suivi ma thérapie, je ne serais pas de même. Si je n'avais pas suivi ma thérapie, c'est moi m'excuser. » C'était difficile pour moi. Ben oui. Pourquoi? Parce que c'était comme si tu te sentais coupable en t'excusant? Oui. Moi, j'ai été élevée comme ça. Mettons, personne ne s'excusait. Mes parents ne s'excusaient pas vraiment. Mais c'est ça, la vibe aussi. C'est rare, les parents qui vont... Aujourd'hui, c'est plus conscient. J'écoutais Pierre Hébert dit souvent dans les podcasts que lui, il s'excuse à ses enfants. Je m'excuse. J'ai parlé trop vite. Parce que c'est impossible quand tu y penses d'être parfait. Puis les parents apprennent aussi à être parents. Mais juste ça, de faire, « J'ai du respect pour la personne qui est mon enfant. » Puis je vais aller lui dire, « C'est-tu quoi, papa, crier tantôt. » Je m'excuse. Je n'ai pas été contente de ce que tu as fait. Je ne reste pas contente quand même. Mais j'aurais pas... C'est trop. Trop crié. Dépassé. Désolée. Tu avais le droit d'être pas prête. Mais ça, c'est d'être conscient de comment lui, il s'est senti en faisant ça. Puis il s'est mis à la place. C'est de l'empathie. C'est ça, exact. De faire... Juste de faire... On est tous des humains. Puis quand tu y penses, c'est sûr, là, ça a l'air facile de le dire un coup que tu étais en thérapie ou que tu as cheminé. Mais de faire... C'est impossible que je fasse tout de correct. Tu comprends? C'est impossible. Quand tu penses à ça, tu es comme, « Tout le monde, on fait des... » Le monde dépasse ses limites. Que ce soit rien qu'au volant, des fois, combien de fois tu vas klaxonner quelqu'un puis tu vas faire, « C'est moi qui n'ai pas d'affaires. » Comme des fois, c'est juste... C'est moi qui t'arrivais de trouver. Ça n'a pas rapport. Je n'ai pas rapport à un site. J'ai dit là, « Excuse-moi. » Des niaiseries de même, mais c'est important de faire comme, « Explique-moi qu'il n'y a pas. » Tu n'as pas rapport. Je m'excuse. Mélanie, tantôt, je t'ai dit telle affaire. C'est juste du respect. Puis la personne va faire comme, « Ah, mon Dieu. » Des fois, tu vas t'excuser puis la personne va juste faire, « Ah, mon Dieu, c'était pas grave, mais j'apprécie quand même. » C'est tellement juste fin. Moi, je trouve que ça donne tellement de courage à la personne de voir, « Hé, sais-tu quoi? » Ça ne m'avait pas tant que ça affectée, mais merci beaucoup. Ben oui, c'est ça. C'est quoi dire à la personne? « Ah, mon Dieu, c'est beaucoup de considération. » Je ne l'avais pas pris de main, mais c'est gentil. Exactement. Puis c'est juste... Je ne me rappelle pas c'est où, puis quand, puis par qui, puis par quoi, par exemple, mais j'avais su l'information que quand quelqu'un fait quelque chose pour toi puis que tu es content, « Merci, c'est nice. » Mais merci et pourquoi? Il n'y a pas d'exemple concret qui me... Mais merci de m'avoir invitée aujourd'hui puis merci de me parler de mon podcast. Ça me fait tellement du bien de savoir que ça a un impact sur toi parce que je le vois que ça me fait sentir encore plus utile. Puis moi, quand je me sens utile, ça me fait sentir bien. Moi, ça n'a pas besoin d'être une grosse phrase de même, mais de dire à quelqu'un, « Hé, merci pour ça, ça me fait sentir comme ça. » C'est que ça commence... Tu commences à nommer ton senti. Tu commences à te ressentir de l'intérieur. Tu commences à te dire pourquoi l'autre personne puis l'autre personne, elle fait « Ah, j'ai fait sentir comme ça. » Puis l'autre personne, ça va dans sa tête, elle ne va pas le dire. Mais des fois, il y en a qui le partagent, mais il y en a qui vont faire « Ah oui, je sais, c'est quoi ce feeling-là, c'est vrai que c'est le fun. » Ça dure une demi-seconde, mais ça, ça vient de faire deux petites lumières de Noël qui allument un genre « Cool, ça, c'est le fun. » Tu sais, c'est juste ça d'une journée, ça fait toute la différence. Oui, oui, oui. Tu sais, c'est quoi? C'était gratuit en plus. Absolument. T'as quoi, t'as rien, c'est-tu bon, Nelly? Non, mais tu sais, à l'épicerie, la personne qui a fait ton sac puis je sais pas, le sac a déchiré, t'as échangé un autre sac. Moi, t'es comme « Hey, t'as changé le sac, je l'ai vu. Merci. » Tu sais, merci, grâce à toi, ça va sûrement pas tomber à terre. Parce qu'il y en a qui botchent. Oui. Merci de t'avoir botché mon sac. Oui. Ça me fait sentir en sécurité puis me rendre dans mon char. C'est peut-être gros de même, mais tu comprends ce que je veux dire. Absolument. Mais ça marche aussi beaucoup, je trouve, comme moi, au début de ma relation avec ma blonde actuelle, elle me disait, à un moment donné, j'ai dit, on se chicanait, puis là, il n'y avait pas de faim, c'était pas capable de... Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait comme... Bien, il dit... Mais t'es comme, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce que ça te fait que je t'aille... Puis j'ai fait, bien, ça m'a fait de la peine, mais ça fait trois heures qu'on en parle. Puis c'est la première fois que tu me dis, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait de la peine parce que moi, je pensais, tu sais... Fait que là, tu ne m'en parles pas de comment tu te sens, t'es juste tout le temps en tabarnak. Puis j'étais comme, oh non, c'était ça que je faisais. Puis là, j'ai fait comme, t'as raison, t'as raison, j'aurais juste... Là, c'est sûr que je prends plus confiance parce que je veux pas te faire de la peine. Fait que là, le fait que je t'aille faire de la peine, moi, ça switch de bord dans sa tête à elle. Ça lui fait comme... Ça la met dans l'ouverture. « Hé, là, je veux pas y faire de la peine. OK, excuse-moi, c'était pas ça mon intention. » Parce que quand tu restes dans la colère, des fois, la colère, ça appartient à la personne, tu sais. Ben oui. Dans le sens que, tu sais, tu peux... Je peux arriver ici pour être dans le tabarnak puis te le faire sentir, mais c'est zéro de ta faute à toi dans le sens que, tu sais, ça ne te fera pas. Non, c'est ça. Mais de faire comme, « Hé, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait de la peine. » « Ah, mon excuse. » Ah, là, ça change la donne, tu sais. Mais tu vois, moi, je prends des cours en relation d'aide en ce moment, puis ils disent que la meilleure façon de régler des situations, c'est justement de nommer sans aucune accusation, de juste dire à la personne, « Nous avons une situation en ce moment. » « Je me sens, je me sens comme ça. » Pas de « T'as fait si, t'as dit si, tu sais. » Oui. Juste un, « Je me sens comme ça. » Je ne sais pas c'était quoi ton intention, mais ça donne que je me sens comme ça. Mon but, ce n'est pas de t'attaquer et de te dire « Tu me fais sortir demain, mais je me sens de même. » C'est ça. « Qu'est-ce qu'on fait avec ça? » Puis là, tu sais, l'autre personne, elle va pouvoir le dire « Hey, mon intention, c'était ça. Je me suis peut-être mal exprimée ou tu l'as peut-être mal interprétée. Ah, je l'ai mal interprétée. Ah, OK. Fait que je me suis sentie comme ça parce que c'est un mécanisme de défense. » C'est ça. Au lieu que ça parte en grosse explosion de marde, juste expliquer comment qu'on se sent. C'est qu'on a tellement dévalorisé les émotions puis les sentiments. on ne leur donne pas la valeur qu'ils méritent d'avoir. C'est vrai. C'est gênant avoir des émotions. C'est honteux. Non? Une émotion, ça t'indique c'est quoi ton besoin. Oui, exact. Tu sais, ça, quand tu catches ça, quand tu es un mini présent, un minimum présent dans ta tête, « Voyons, je t'en colle ce qu'est-ce qu'il y a! » « Voyons, je me tape dans mes nerfs! » « Ça t'arrive, t'es chez vous! » « Voyons, je suis dans mes gossettes. » « Qu'est-ce qu'il y a? » Puis t'es comme « Ah, j'avais besoin de me détendre puis j'ai une espèce de liste de tout doux incroyable puis je ne m'en sortirais pas fait que ça m'agrisse. » Là, je suis désagréable avec tout le monde puis avec moi-même. Bon, mon besoin c'était de me détendre puis là, je ne peux pas. Peux-tu couper la liste en deux? Y a-t-il quelque chose à faire? C'est quoi mon besoin quand c'est ça? C'est ça de me calmer une fois. Vraiment? Peux-tu prendre dix minutes? C'est ça, c'est qu'on ne s'entend pas dans le dedans. Non. Moi, je trouve c'est important d'apprendre à s'entendre dans le dedans. Je pense que c'est vraiment ça la clé. En vieillissant, si c'est d'autres choses, je vais être bien surprise. Je vais bien open à plein de nouveautés. Moi, c'est un cheminement qui me parle. Je ne veux pas comment je prévive autrement que d'apprendre à m'entendre dans le dedans. Ce que je trouve le plus dur, par contre, c'est que c'est un autre langage. Ce n'est pas le langage de la tête. Ce n'est pas le langage de la stratégie. C'est intéressant, ça. C'est le langage de la stratégie. Je vais faire pour ma carrière. On va prendre l'humour vu que c'est ça qu'on fait dans la vie. Je vais faire un gala. Je vais faire un texte pour ça. Je vais aller roder. Je pourrais peut-être proposer des chroniques. Tu es très stratégique. Tu es très dans ta tête. Ton but, c'est d'avancer dans ta carrière. D'avoir plus de sous, plus d'exposure, plus de following. Tu es toute dans la stratégie. Ça, c'est une réflexion dans ta tête. Ce qui est utile. Si tu restes là-dedans, tu ne vas pas profiter de rien. Non, c'est ça. Parce que tu vas constamment être dans les stratégies. Tu ne vas pas rien vivre parce que tu ne ressens rien. Parce que quand tu es dans ta tête, tu te coupes de ton senti. Parce que quand tu es dans ton senti, mettons que tu es quelqu'un qui a un minimum, pas beaucoup confiance en soi. Mettons, ça arrive, on n'a pas confiance en soi beaucoup. Là, tu te dis, j'ai plein de projets, mais je ne serais peut-être pas capable. Il ne faut pas j'aider dans mon senti. Parce que si tu es dans mon senti, je fais juste sentir de la peur, je ne serais pas capable. Non, non, je vais faire mes stratégies. J'ai toute ma ligne, je sais ce que je fais, je m'envole là, il ne faut pas que j'aider dans mon senti. Là, tu te coupes. Ça fait que là, tu n'y vas pas. Parce que s'il va, tu ne les feras pas tes affaires. Quand tu es dans ton senti, le truc, c'est de se donner le droit d'être dedans. Ça, ça veut dire que même si ton senti est dégueulasse, de te dire, c'est dégueulasse mon senti. Je ne suis pas de même à 100%. Je ne suis pas de même 365 jours par année. Mais par rapport à tel projet, telle situation, je suis dans la peur. J'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de prendre ma vraie décision. Bon, c'est tout ça qui m'habite. Oui, tu le sors. Là, tu le sors, tu le nommes, tu le vois, tu regardes s'il n'y a pas des possibilités et c'est de voir ce serait quoi les conséquences. Est-ce que tu as délai avec les conséquences ou pas? Mais si tu es juste dans ta tête et que tu te couves de ton senti, tu vas aller faire un gala, tu ne te rappelleras même pas. Parce que tu étais tellement dans ta tête. Je dois-tu être bonne, je dois-tu être aimée, je dois-tu être correct, je dois-tu être correct. Est-ce que je dis les bonnes phrases, tu ne le sens pas ton gala? C'est ça. Tu as de sens, tu dis, voyons, c'est bien de se passer. Mais c'est le même pour tout le monde en vie, pour tout ce qu'il faut. Mais c'est qu'on a peur. Je ne sais pas si tu as vu l'épisode sur l'anxiété généralisée avec Stéphane Bouchard qui est un gars qui est à la tête de la chaire de recherche sur, je crois que oui, sur l'anxiété justement, les troubles paniques, tout ça. Puis lui, il m'expliquait que le problème avec les humains, c'est qu'on a peur de nos sensations. Oui, bien oui. Oui, oui, oui. Puis quand tu catches ça, tu fais comme, OK, mais ça me nuit d'avoir peur de mes sensations. Est-ce que ça me prend une grosse crisse de dose de courage? Pas tant. Oui, c'est ça. C'est juste de t'asseoir puis c'est parce qu'on pense que si on touche à nos sensations, on va exploser puis ça va faire mal puis ça va durer 7 ans. Oui. Mais ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Non, non. Ce n'est pas vrai. Ça ne dure pas 7 ans. Ça ne dure pas 3 semaines. Oui. Tu sais, honnêtement, si tu prends le temps de toucher à ta douleur, j'avais lu quelque part que ça ne dure pas plus qu'une minute, genre quelques secondes. Il est touché pour vrai. Oui, oui, oui. Ça peut être vraiment stressant. Tu sais, tu peux faire... Tu sais, c'est pas le fun, mais ça ne dure pas 7 ans. Mais si tu n'y vas pas, tu peux vivre 7 ans avec parce que tu es vite. Hum, hum. C'est ça la différence. Je comprends. C'est capoté. L'être humain est capoté. C'est juste ça. On n'a pas appris à se lire, à s'écouter, à s'entendre. Quand j'avais fait mon premier One Woman Show, j'avais commencé à écrire un numéro sur les blessures humaines parce qu'on a toutes des blessures qu'on porte à l'intérieur de nous. Un numéro, il n'était pas bien bon. Je n'avais pas assez de recul. Je ne comprenais pas de quoi je parlais, donc on l'a enlevé. J'ai écrit un numéro sur la masturbation en place parce que ça, je sais comment ça marche. Ah! Je suis bien orgueilleuse. Ça m'avait chicotée de ne pas avoir été capable d'écrire là-dessus. Je suis allée faire un atelier de deux jours sur les blessures humaines. 16 heures. Tu sais, 8 heures, 8 heures, deux jours collés sur les blessures humaines. Je venais brailler sur un moyen temps. Tu y vas dans ta démarche. Ah oui, moi, je suis all in. Tu es là, là. Oui. Je ne sais pas pourquoi je suis de même. Je vais t'avouer que c'est vraiment gossant, par contre. Des fois, c'est comme trop. Des fois, je vais trop. Oui, tu penses? Oui. Tu as ce sentiment-là? Des fois, je trouve que ça me gosse tellement de ne pas comprendre que je creuse, je creuse, je creuse. À un moment donné, il faut arrêter de creuser. Il faut que tu vives. Tu comprends? À un moment donné, il faut que ça reste pire. Des fois, je trouve... Là, je m'améliore, mais... Je m'améliore. Mais des fois, je trouve que je creuse trop longtemps avant de me permettre un break. OK, oui, oui. Ça, je comprends. C'est important. Dans les réflexions humaines. Oui, oui, oui. Mais j'avais tellement aimé ma fin de semaine sur les blessures humaines que j'ai fait le cours d'après qui était sur les peurs. Puis c'était 16 heures, deux jours, 8 heures, 8 heures sur les peurs. Ça fait, tabarnak, j'ai normalement peur dans la vie. Oui, oui, oui. Là, moi, j'ai pleuré beaucoup puis je me disais, « Ah, mon Dieu, je ne suis que peur. » Puis tu vas aller voir l'autre cours d'après. Puis j'ai fait l'autre cours d'après puis c'était un cours sur la colère. « Ah, mon Dieu, que j'étais en colère. » Puis j'étais comme, « Mon Dieu, j'étais intéressante, cette histoire-là. » Fait que j'ai décidé de m'inscrire pour trois ans. Fait que là, c'est ce que tu fais en ce moment. Oui. Puis comment ça va, là? Comment ça va, là? Vraiment mieux. Puis c'est du temps plein? C'est des blocs de, mettons, c'est une fin de semaine par mois, selon l'horaire, évidemment. Mais c'est tant de nombre d'heures. Comme là, j'ai fait mes deux phases puis il reste la troisième, je vais en faire en juillet-août. Fait qu'après, je vais avoir un diplôme. Je pourrais être thérapeute si je veux après. C'est capoté, hein? Je l'ai fait de façon personnelle et professionnelle parce qu'on peut faire les deux. Puis j'ai dit, bon, bien, gars, c'est toujours le fun, un papier, tu sais, dans la vie. Fait que je vais le faire de façon personnelle et professionnelle. J'avais beaucoup de devoirs, beaucoup de rencontres avec une consultante pour valider mes devoirs, pour voir si j'avais compris les notions. Ce qui fait que je suis capable de t'en parler comme ça aujourd'hui. J'ai des mots, tu sais. Quand j'ai commencé, je n'étais pas capable de nommer les écoles. C'est quoi ça? Tu sais, avoir un besoin d'être apaisée versus être calme, la différence, tu sais, comment tu l'identifies. Là, j'y arrive à un peu plus nommer les choses puis comprendre par où ça passe, par où mon émotion passe, pourquoi ça me fâche puis est-ce que je peux en prendre un pas de recul au lieu d'être fâchée. Ça fait du bien une bonne colère puis c'est important d'en avoir. Oui, oui, oui. Mais il y a quelque chose de vraiment le fun. Moi, ça... Tout ça, c'était pour écrire le deuxième show, hein? Est-ce que c'est une bonne démarche? Hé, ma fille, moi, là, le monde était comme t'étonnée, c'est une petite folle puis j'étais comme, oui, mais attends, là. Moi, là, c'est ça, là, mon... Tu sais, tout le monde a comme un geek de quelque chose. Moi, je suis une geek des comportements humains. Tu sais, tous les astillés de psychopathe, je les ai lus, moi. Ben oui. Mais ce cours-là est allé, là, tellement profond. Écoute, j'ai fait la paix avec des choses que j'aurais jamais pensé faire la paix. Jamais, jamais, jamais. Wow! J'ai... Ça a été long, là, puis, tu sais, je suis broillée en masse, là. Mais le processus d'être conscient de qu'est-ce qui fait mal, l'accepter, puis passer à l'action pour être responsable de toi après, ça, là, quand tu comprends ça, il y a quelque chose, tu deviens comme hyper autonome. Ben oui. Il y a comme une... Puis l'autonomie, pour moi, c'est une grosse, grosse forme de liberté. Ben c'est sûr, puis moi, c'était ma valeur la plus forte, la liberté. Mais j'étais pas capable d'y aller. C'est comment... J'étais... Je voulais me sentir libre, mais j'étais pas capable. Ça peut être flou. C'était flou. Je comprenais pas, je me sentais toujours coincée dans quelque chose. Mais, puis, tu sais, apprendre à tous les jours ça à refaire, là, tu sais, ça, c'est pas quelque chose pas acquis, là. Il faut que la conscience, c'est pas acquis. Il faut que ça soit allumé. Oui, oui, oui. Tu sais, si tu l'allumes pas à switch, t'es pas conscient. Il faut que tu fasses le travail de l'allumer, là. Mais, moi, ça facilite mon détachement. Ça me garde dans un sentiment de liberté beaucoup plus qu'avant. Ben oui. J'ai-tu fini? Non. Ça se finit pas, je pense. Oui, non. Mais, ma consultante, elle dit, tu vas voir, tu sais, mettons, ça prenait trois mois de gérer quelque chose ou une colère avant. À un moment donné, ça va prendre trois semaines. À un moment donné, dans la même journée, tu vas le catcher. Puis, je suis comme, ah, ouais, dans la même journée. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est que tu perds plus tes énergies sur de la cochonnerie. Puis, il y a quelque chose, il y a quelque chose que ma consultante m'a partagé qui a vraiment fessé. Puis, je suis sûre qu'elle me l'a dit 50 fois, c'est juste cette façon-là qu'elle me l'a dit. C'est là que j'ai comme wake-upé. Elle m'a dit, quand tu n'es pas sûre de prendre une décision ou que tu ne sais pas où est-ce que tu t'en vas, elle dit, mets-toi deux post-it sur ton laptop puis regarde, est-ce que tu fais les choses, ta décision, ton choix, ton nouveau projet, whatever. Est-ce que tu le fais par amour pour toi ou est-ce que tu le fais parce que tu as peur de ne pas être aimé? Ah, c'est intéressant. Ça, c'est capoté. Moi, je me rappelle d'avoir pris des décisions dans ma carrière par peur de décevoir ou de te faire... Par peur de ne pas être engagée par tel client, par peur de ne pas travailler pour telle production ou par peur de ne pas... Tu sais, mettons, je me disais, ah, mettons, moi, la notion d'âge à une certaine époque puis maintenant, mais ça me stressait parce que toutes les humoristes étaient super jeunes puis moi, j'avais, mettons, tout le temps 7-8 ans de plus que tout le monde dans l'âge. Puis j'étais comme, ah, mais à l'âge que je suis rendue, tu sais, peut-être qu'il y a personne qui va vouloir travailler avec moi, tu sais, puis moi, j'avais l'image corporelle, je suis peut-être trop grosse pour faire de la télé, je suis peut-être pas correcte, tu sais, j'avais tout ça, là, qui était comme emmagasiné dans ma tête que je nommais pas puis que même moi, là, j'accusais pas réception de ça, mais ça fait que j'ai pris des décisions, ah, je dois être trop grosse pour ça, ok, je vais faire ça, ah, je dois être trop vieille pour ça, ok, je vais aller là, fait que c'était toujours par peur de, par peur de jamais avoir d'opportunité, par peur de, fait que je prenais des décisions dans la peur, je prenais pas des décisions par amour pour moi, pas parce que ça comblait mon besoin, mais parce que j'avais, j'avais peur de, puis ça a tout été des expériences super lourdes, ça a tout été des expériences lourdes que j'ai appris beaucoup, donc il n'y a pas de regrets, oui, mais que le processus, j'ai sacré en tabarnak, j'ai crié, puis j'ai voulu détruire des affaires, puis je n'étais pas bien, pourquoi je suis là, tu sais, moi je me suis rendue à des idées suicidaires pour des mauvaises décisions que j'ai faites par la peur, je me suis rendue jusqu'à, bien ça ne vaut plus la peine, tu sais, comment je peux faire pour en finir, vu que je n'étais pas capable de en finir avec ma situation, je pensais en finir avec ma vie, comme ça je me débarrassais de toute en même temps, tu sais, c'est ça la différence entre prendre une décision par peur de manquer, par peur d'être rejetée, par peur de ne pas avoir, par peur, dès que c'est, mais c'est ça, c'est quand tu n'accuses par réception, tu ne sais même pas que tu es en train de prendre une décision par peur, c'est là que c'est dangereux, c'est pour ça que moi je pense que c'est bon de consulter absolument, mais c'est aussi bon de l'apprendre à nommer puis à accuser réception, ça va être d'autant plus facile en thérapie de toute façon, mais c'est de prendre conscience, je prends mes décisions par quoi, tu sais, il y a du monde, puis c'est épouvantable, bien ça va confronter bien du monde ce que je dois dire, mais il y a des gens qui restent en cours parce qu'ils ont peur d'être tout seul, bien c'est une décision par peur, fait que t'es-tu bien dans ton cours? Pas vraiment, est-ce que tu comptes tes besoins? Pas vraiment, est-ce que tu te contentes de peu? Oui, est-ce que tu penses que d'ici une couple d'années tu vas te dire que j'ai bien fait de me contenter de peu quand tu t'es empêchée de peut-être vivre autre chose, peut-être apprendre l'autonomie, peut-être apprendre à avoir tes goûts différents, peut-être apprendre à te découvrir, non, t'as choisi la peur, bien c'est ça que ça fait aussi. Absolument. C'est correct si toi, ton choix de vie, de vivre ton expérience comme ça, si ça te sécurise d'être dans la peur, mais c'est là que c'est weird. Comment ça se fait qu'on est sécurisé par la peur de... Parce qu'on finit toujours par être sécurisé dans la peur de, quand c'est pas mal tout le temps ce que t'as connu et c'est sur ton mécanisme, c'est facile de sentir en sécurité et l'humain a extrêmement peur de changement. Exact. Mais quand tu comprends que t'es dans un cercle vicieux, pour sortir d'un service où tu le casses. Passer quelque chose, ça fait mal, ça fait chier, mais ça ne dure pas 15 ans. Ça se peut que tu te trompes et c'est pas grave. Ça se peut que tu te trompes et c'est pas grave. Mais déjà, quand tu prends une décision par peur, tu te trompes en partant. Oui, oui, oui. Mais des fois, tu vas prendre ta première décision et tu vas dire « Ok, je vais lâcher ma job, je vais lâcher ce job-là, ça va être vraiment mieux. » Finalement, ce job-là n'est pas mieux, mais ta décision de lâcher ta première job, c'était quand même la bonne. C'est juste cette nouvelle job-là qui n'est pas la décision. T'as-tu patché avec quelque chose? Mais si déjà, ça n'a jamais dans ta tête de « Je devrais casser mon camp de ce job-là, c'est parce que c'était la bonne décision. » Oui, mais il y a aussi une autre couche en dessous de ça. Je ne suis plus reste combien de temps parce que moi, j'ai de la jasette en masse, mais il y a une autre couche en arrière de ça. Je lâche ma job parce que je ne suis pas bien. Tu vas aller chercher une autre job juste pour changer de décor ou tu vas identifier pourquoi tu n'es pas bien puis c'est qu'il y a le besoin qui n'est pas comblé. Puis ça, identifier ses besoins, je ne sais pas pour toi, mais moi, caliste que je trouve ça dur. Mais oui. Je trouve ça dur, ça gosse sans, là. Mais on est tout le temps avec nous, tu sais. Ah! Fait que t'es juste sous-titrage moi, est-ce que j'ai pas le goût de penser encore à ça, genre. Non, mais mettons là, tu sais, des besoins dans la vie, un besoin de sécurité, un besoin de reconnaissance, un besoin d'affection, un besoin de sentir que t'appartiens à quelque chose. T'as besoin de sentir qu'on donne de la valeur à tes opinions aussi. T'as besoin de sentir que t'es pas dans le champ. Tu sais, des fois, t'as besoin de valider. La validation, c'est un besoin, mais si t'es pas bien dans ta job, c'est quoi la vraie couche de ton besoin? Parce que si ton besoin, c'est de validation que t'en as pas au travail, ça va t'orienter pour te chercher une job où ils ont de la reconnaissance envers leurs employés. Tu vas pas aller à un autre job. Si t'as pas identifié que ton besoin, c'est de la validation ou de la reconnaissance, tu vas pas chercher une job qui va répondre à ton besoin. Fait que tu vas constamment patcher. Fait que c'est important d'identifier ton besoin, mais ça, pour moi, je suis encore dans l'apprentissage. Je suis capable de nommer plusieurs émotions, mais je trouve que de nommer des besoins. J'ai un chemin de fait, mais c'est pas... Je suis dedans. C'est un... Je suis dans le cheminement de ça. Puis moi, je pars de loin. Je pars de loin. C'est vulnérabilisant de faire, « Hey, j'ai besoin de... » Oui. Des fois, ça peut te sembler vraiment que j'ai besoin que tu m'appelles. C'est vraiment gênant de dire ça. C'est sûr de dire « J'aurais besoin de ça. » Il y a quelque chose de très... Très dans la vulnérabilité. C'est que nous, on pense que les autres vont juger. Mais mettons quelqu'un t'appelle puis il dit « Jess, j'aurais besoin qu'on s'appelle. » Aux-tu le temps? Je suis sûre que toi, tu te dis « Oh, mon Dieu! » Ça me fait donc même plaisir que t'aies pensé à moi. Oui, c'est ça. Ben oui. Ben, tu te dis pas « Bon, encore besoin de jaser! » Ben, c'est sûr qu'ils vont de l'eau en tabarnak. Mais souvent, c'est super valorisant. Puis si t'as pas le temps de te dire à la personne « Hey, ça me ferait vraiment plaisir. » Là, j'ai pas une bonne écoute pour le moment. Mais j'aurais tel temps. Ça te va-tu? Ça te convient-tu dans ton urgence? Oui. La personne est comme « Non, mais merci de me l'avoir dit. Je vais me trouver quelqu'un d'autre. » C'est ça. Tu sais, à un moment donné, on s'en sort là. C'est juste qu'on pense qu'on va être jugé. C'est ça. C'est qu'on pense toujours qu'on n'est pas aimable. Oui. On pense toujours qu'on va déranger. Pas tout le monde. Mais comme moi, je sais que je suis partée avec ce bagage-là. Oui. Qu'est-ce que la personne va penser que ça t'appartient pas? C'est plate, mais c'est comme ça. Tu peux pas... Tout ce que t'as à faire, c'est communiquer puis espérer que la personne accuse réception. Oui, c'est ça. C'est ça. De ça. Mais si elle ne l'accuse pas, c'est pas... Tu ne peux pas rien faire, ça t'appartient pas. Non, c'est ça. Mais c'est fou parce qu'accuser réception, c'est vraiment un concept que j'aime bien. Je vais écrire là-dessus d'après moi parce que je trouve que c'est vraiment... J'ai volé le mot, là, mais je trouve ça... Non, ça va voler le mot. C'est un mot... C'est parfait. Ça fait partie du vocabulaire de la vie. Ça devrait être ça, ton livre. Le vocabulaire de la vie. Accuser réception. Accuser réception. Merci. Bonsoir. OK. Bonsoir. Mais tu sais, quand t'accuses pas réception, c'est une forme d'ignorance. Tu sais, ignorer quelqu'un, là. C'est comme... Oh, mon Dieu, c'est vrai que tout le monde m'ignore. Oui. Tu sais, ça arrive des fois. Personne ne sait quoi faire avec moi. Personne ne sait quoi faire avec moi. Tout le monde m'ignore. Oh, mon Dieu, je le sens. Mais on se fait ça en dedans. C'est vrai. Avec nous. Avec nous-mêmes. Tu sais, fait que t'es comme... Bon, non, 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 non. En tout cas, bref, j'ai vraiment l'impression qu'on est venus jaser de comment on peut changer nos vies constamment, mais en même temps, c'est un peu ça. C'est vrai que si les gens ne sont pas contents, ils auront mangé du McDo. Mais moi, j'ai... Parce que ça fait deux ou trois fois que je t'entends dire ça, là, que tu te dis... Ah, mais tu sais, des fois, je trouve ça trop intents. Tu sais, des fois, j'aimerais ça être moins. Tu sais, je suis très dans le questionnement, le développement. Tu sais, des fois, je me trouve ça... Tu as l'air de te trouver quasiment lourd, tu sais, total, de te trouver ça. Tu sais, mais moi, je trouve que j'ai le goût de te dire que c'est une des plus belles choses que tu as parce que, tu sais, tu t'intéresses à la chose. Tu t'aurais pas te senti mal. Tu t'intéresses à la chose la plus importante qui existe, l'humain, selon moi. Oui, mais... Fait que tu t'intéresses over à la chose la plus importante. Tu sais, il n'y a rien de plus important, tu comprends, dans la hiérarchie, à part peut-être la santé de la planète, mais ensuite, humain. Fait que tu devrais... C'est tellement beau que tu t'intéresses autant à ça. Oui, mais je pourrais y aller plus doux. Tu sais, j'ai quatre livres à côté de mon lit. Mettons, t'ouvres mon laptop, j'ai sans Joe. Je dois avoir 17 pages Internet ouvertes avec des vidéos, des documentaires, des textes. 17, là. Puis, il y a Netflix dans le milieu. Fait que, tu sais... Oui, c'est ça, là. Je comprends. Tu sais, quatre livres plus 17 pages de documentaires à écouter, peut-être d'entrevues que je veux regarder. Mais c'est qu'à un moment donné, c'est que t'es tellement... Tu sais, il y a une semaine, j'ai tourné, je pense, quatre podcasts, puis c'était à un par jour. Il a fallu j'arrête trois semaines parce que... T'étais brûlée. J'étais mentalement brûlée de toutes les notions que j'avais apprises. Puis, je suis tombée dans la culpabilité. Je me sentais coupable avec tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai lu puis tout ce que j'ai vécu de ne pas avoir compris. Puis là, j'étais comme... Fait que là, je me suis dit, je dois être vraiment fatiguée parce que je ne suis pas supposée de me sentir coupable parce que je n'avais pas compris qu'il y a de choses. dans la vie, si on se donne de la marde parce qu'on ne comprend pas des affaires, ça devient lourd longtemps. Mais là, je me donnais de la marde dans le temps. Voyons, Chris, avec tout ce que tu as lu, tu n'as pas caché ça si tu voulais comprendre tout de suite. Oui, je voulais comprendre tout de suite. Même, il y a un des podcasts, je l'ai fait. Moi, j'ai définitivement appris à travers les 26 semaines que je viens de me taper que j'avais parce que je trouve que ça évolue bien. Une grosse tendance à penser juste au résultat. C'est le résultat l'important. Là, je suis en train de le modifier dans ma vie pour que ce soit le chemin qui soit important et non le résultat. Ce qui est tout un tour de force pour moi qui était très performance. C'est ça, de la psychopoque, je n'en lis pas rien qu'un. J'en lis 45 en même temps. J'ai un problème de dosage. Mais c'est vraiment mieux. Mais en même temps, ça me stimule full aussi. Je suis comme, ça c'est nice, mais il y a des affaires, je ne peux pas tout. Moi, le dosage, ça va être à travailler. Au moins, je mets mes limites maintenant. Mieux qu'avant. Tu es capable. Mieux qu'avant. J'avais lu à un moment donné, dire non à quelque chose, c'est aussi dire oui à quelque chose. Cette phrase-là m'a vraiment fait fait du bien pour apprendre à faire non, je n'ai pas le temps pour ça ou non, ça ne sera pas aujourd'hui. Absolument. Je suis en train de dire oui à mon équilibre mental. Je suis en train de dire oui. C'est de voir les deux en même temps. Je trouve ça payant. De voir les deux côtés en même temps parce que tu es comme je suis vraiment mieux avec le non. Je suis vraiment bien avec le oui. puis moi, je trouve que c'est comme en voyage. Des fois, tu as de la visite à choisir. J'y vais-tu? Ça ne me tente pas. Je suis brûlée, mais je devrais-tu? Je suis un incontournable. Tu ne t'ennuieras pas de ce que tu n'as pas fait. Ah, c'est ça. Tu ne t'ennuieras pas. Tu ne t'ennuieras pas. Tu ne sais pas. Moi, je pense à mes voyages. Je suis juste contente de ce voyage-là. Je sais. J'ai dit non à plein d'affaires, mais je ne m'en rappelle pas. Je ne suis pas allée. Je ne sais pas. Quand tu dis non à quelque chose, tu peux penser que le résultat, c'est parce qu'on pense toujours au résultat. Ah, mais je vais être émerveillée. Ou ah, ça va me donner ça. Tu ne le sais pas. Ça ne peut absolument rien te donner. Parce qu'à un moment donné, quand tu commences à faire des gigs, surtout, c'est facile de le faire en humour, le parallèle. Tu penses que ça va te donner ça. Telle personne est dans la salle et peut-être qu'elle va. C'est ça. Ça donne tellement souvent rireux. Ça donne pas ça. Mais non, c'est tellement rare. Tu dis non à ce que... Puis une année, tu fais comme non. Puis il n'y a rien qui arrive. Non, c'est ça. Rien qui arrive. Je me souviens, moi aussi, en début... Ça faisait une couple d'années quand même quand j'ai commencé à dire non à des gigs. Quand j'ai commencé à... Tu sais, il y avait des shows que je n'allais plus loin. Puis j'étais fatiguée. Tu sais, on fait... Des fois, moi, je ne sais pas tout, mais avant la pandémie, moi, j'étais à 5, 6 shows par semaine. Oui, oui, oui. Mais tu sais, à un moment donné, tu te dis non, je ne vais pas aller aller-retour à Trois-Riviand pour 15 minutes. Non. Genre, je vous aime bien, là. Mais je suis fatiguée. C'est ça. Tu sais, puis si je fais ça, ça me nuit pour les quatre autres après. Oui. Non. Oui. Puis je disais, je suis en train de dire non à la job. Tu sais, en tant que travailleur autonome, on s'en veut beaucoup aussi de ne pas tout le temps être en train de travailler. Ça fait que tu sais... Apprendre à mettre ses limites, c'est un autre sujet qui peut durer des heures. Tu sais, c'est quelque chose de vraiment... C'est qu'on se sent mal. Puis là, tu es comme... Oui. Oui, pourquoi je me sens mal de respecter mes limites? C'est ça. C'est pas valorisé de respecter ses limites. Plus t'en fais, plus t'es dans la performance, plus t'es... Oh mon Dieu, elle travaille, lui travaille donc, des heures et des heures d'écriture. Regarde, c'est pas ça, moi, qui m'allume, là. Je suis-tu obligée, tu sais? On peut être inspiré par les gens, on n'est pas obligé de faire ce qu'ils font. Oui. Tu sais, il y a une différence. Moi, j'étais trop rigide dans cette idée-là avant. Hum-hum. Tu sais, je m'imposais... Moi, je peux passer des heures sur un texte, là, à juste changer un mot puis une virgule, des heures. Puis là, tu le fais plus? Non. Non. Non, non, non. C'est ça, parce qu'on entend beaucoup d'affaires, tu sais. Tu as tendance à faire comme, mais c'est pour ça, je suis pas correct. Là, tu reviens d'un mauvais show à Québec puis là, tu reviens. Là, tu te dis, ben, c'est ça, c'est parce que je travaille pas assez puis j'ai pas assez checké puis pas assez répété. Mais non, des fois, c'est juste parce que c'est ça. Ça marchait pas avec le public puis toi, là. Non, mais ça, c'est une affaire parce que le public, c'est des gens qui vivent des choses aussi, hein? Oui. Puis ils viennent dans une salle, ils ont le goût de s'évaporer, penser à d'autres choses, risquer de décrocher, mais eux autres aussi sont fatigués, eux autres aussi ont passé la journée dehors. Tu sais, s'ils faisaient soleil, là, c'est pas la même gain. Puis j'animais l'autre jour puis ça arrive des fois, ça arrive pas souvent, mais ça arrive, ça marchait pas. J'animais puis ça collait pas, ça levait pas. Je sais pas, c'était-tu moi, c'était-tu eux autres, c'était-tu nous autres? Ça marchait pas. C'était vrai pas. Puis ça se sentait, là. Tu sais, ils étaient super fins avec les invités, mais avec moi, ça marchait pas. OK. Puis j'ai dit au... Je dis, « Hey, on connecte pas pareil, hein? » Ah! Tu l'as accusé. Ben, Christ, j'étais pas bien, puis je me suis mal nommée. Tu sais, accusé réception de la marde, je dis, « Hey, on connecte pas la gang, hein? » Bien, ça a pas ri. Je dis, « Je n'avais pas l'impression qu'on est sur une date puis on le sait très bien qu'on se rappellera pas. Ça rit pas, je dis, « Au pire, on fourre-tu? » Puis là, ça a-tu ri? Non! Mais voyons! « Hey, mais vraiment? » En tout cas, j'ai tout donné ce que j'avais. Oui. C'était peut-être pas beaucoup, mais c'est ça que j'avais. Ça m'appartient pas. Là, tu sais, excusez. Tu sais, en même temps, c'est ça. Puis écoute, c'est fallu qu'il passait, que j'annonçais. Il montre ça. Il dit, « T'as, Barouette, elle vous l'a dit, parrain? » Il dit, « Des fois, c'est de même. » Puis il s'est mis à faire des jokes là-dessus. Puis, tu sais, « Crème, elle a le courage, je vais le dire. » Tu sais, il était comme « Bravo, tu sais. » En tout cas, on en a reparlé après. Mais c'est ça. C'est pas affaire du monde. Non! Puis c'est pas... Honnêtement, mettre ses limites puis dire jusqu'où t'es capable d'aller, là. Les gens, tu sais, ils comprennent, ils le vivent. Oui. On est tout pareil, là. Oui. Moi, là, ça, c'est un discours qui... C'est pas vrai. Tu sais, comme le monde dit, c'est tout le temps de la faute à l'humoriste. Ça va pas. Mais c'est jamais la faute du public. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. C'est un team. Parce que si on... Puis souvent, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a l'humour comme une relation. Bien, dans chaque relation, là, c'est pas obligé d'être la faute à quelqu'un. Non, c'est ça. C'est déjà ça dans la vie. Dans le sens, c'est juste « Hey, en ce moment... » Tu sais, des fois, c'est juste moi, j'ai la malheur du temps. C'est pas de ta faute, c'est pas de la mienne. On n'est pas d'accord. On n'est juste pas d'accord sur quelque chose. Des fois, t'arrives sur scène, c'est ça. Ils sont pas d'accord avec... Vous êtes pas d'accord. Tout est pas d'accord avec eux autres. Ils sont pas d'accord avec toi. Merveilleux. Pas grave, ça arrive. C'est pas de ta faute à toi. C'est pas de la faute à eux autres. C'est tout. C'est juste comme ça, tu sais. Mais il y a quelque chose qui est intéressant là-dedans, c'est d'aller surfer sur pourquoi on n'est pas d'accord. Moi, je pense que là, elle est là, la matière. Oui, bien oui. Il y a quelque chose de le fun, d'aller plus deep là-dedans. Tu sais, de... Ah, vous êtes pas d'accord. Tu sais, toi, je sais pas si t'es capable de créer live sur le spot, de faire de l'impro, aller en profondeur dans tes idées. Moi, je commence là, mais je trouve ça encore dur. L'animation a beaucoup aidé, là, fait que j'en fais un peu en anime, mais j'ai un peu de misère à aller jusqu'au fond de mes vraies idées. Tu sais, moi, j'ai besoin de prendre le temps de ressentir avant d'écrire. On dirait que c'est la scène, des fois, je suis tellement alerte que je suis moins... Tu sais, je suis plus dans ma taille, des fois, c'est la scène qui est dans mon senti. OK. Ce qui fait que je me rappelle pas tout le temps des choses que je fais. Je me rappelle moins. Mais tu sais, justement, quand tu le sens qu'il y a un désaccord... Tu sais, il y avait quelqu'un qui disait que pour bâtir une relation avec quelqu'un, si tu démontres ta vulnérabilité, l'autre personne va quasiment naturellement être à l'aise de démontrer la sienne. Oui. Ce qui va créer un peu un début de confiance parce que tu vois quelqu'un qui est vulnérable avec toi, tu dis, ah, OK. Ah, mon Dieu, OK, cette personne-là est à l'air. Oui, c'est ça. Il y avait d'abord, moi aussi. Mais tu sais, la même chose sur la scène. Fait que quand tu le vois que ça marche pas, tu le dis. Ah, fait qu'on n'est pas d'accord. Ah. Ah, ouais, hein. Ça vous confondre pas. Où? Il y a quelque chose de le fun. Oui. Tu sais, les gens, ils veulent rire puis c'est cool puis ils aiment ça. Ils aiment ça quand c'est léger. Ils aiment ça quand c'est profond. Tu sais, il y en a pour tout le monde. Oui. Il y en a pour tout le monde. Mais tout le monde, quand tu te déplaces vers un show d'humour, je pense que tout le monde a vraiment le goût de... Tu sais, viens me surprendre, là. Oui, oui, oui. Où est-ce qu'on va? Amène-moi quelque part. C'est ça de l'humour. C'est qu'on prend les gens par la main puis on se dit, hé, on va-tu là? OK, on essaie, tu sais. Oui, oui, oui. Absolument. C'est des relations humaines, pareil. C'est juste un stage puis du monde assis, tu sais. Oui. Il y a quelque chose de... C'est juste ça. On se dit que c'est juste ça, mais Colin, que c'est stressant pareil quand, tu sais... Oui. Comme là, toi, tu vas faire un gala. Oui. Tout va bien aller. J'espère. J'espère que moi et moi, je vais être... C'est tout ce que je veux, tu sais, être fière de moi de le faire comme si. C'est juste ça. J'espère juste que je vais pas... On en reparlera ce que tu veux avant. OK. Il y a plein de petits trucs pour se détendre avant. Oui. Pour que tu t'en rappelles, en plus. C'est vrai. Pour que tu le vises. Oui. Mais toi, es-tu bien dans ta tête quand tu es sur la scène? Des fois, oui, là. Des fois, bien, tu sais, quand ça va pas bien. Quand ça va bien, là... Mais t'es-tu comme présente ou des fois, tu te regardes? Des fois, je me regarde quand ça va pas bien. C'est ça, on regarde quand ça va pas bien, c'est vrai. Puis des fois, tu sais, comme... Des fois, ma blonde, elle me suit quand même souvent. Puis là, des fois, on sort de scène puis elle est comme... Ah, t'étais bonne. Puis j'étais comme... Moi, j'ai... Il y a des trucs... Tu sais, comme moi, je me suis pas... J'étais pas là. OK. T'sais, il y a des fois, t'es comme... Ouais, là, là, je t'étais là. Je suis en symbiose. Ça allait bien. J'ai tout aimé, tu sais. Des fois, je suis comme... Non, là, ça, c'est moi en ce moment, tu sais. Puis surtout que là, moi, je joue moins, tu sais, ces temps-ci. Fait que... Ah ouais, ça, ça recommence. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, c'est comme... On dirait que le stress est pas redevenu une routine pour mon corps, là. Fait que des fois, c'est ça, là. C'est comme difficile. Puis tu sais, quand on joue, tu sais, mettons, le max que j'ai fait à des 15 minutes, là. Fait que, tu sais, des fois, mettons, le premier 8, il est tough. Deuxième 8, ça va, là. Ouais, ouais, je comprends. Mais ouais, mais tu sais, ça m'avait donné un bon conseil. Tu sais, s'appelle-tu, vous l'aurez un... D'horizant, quasiment, déjà. Je t'avais écrit, puis je t'avais dit, hey, t'es la Sophie qui animait mon bordel. Moi, je voulais me partir une soirée de moi en ce moment-là. J'étais en processus 2, puis je t'avais dit, ça te dérange. Tu, je viendrais t'observer, t'es animée, puis tu m'avais... Tu avais été super fine. Bien, oui, viens, bordel. Je t'avais vue animée, puis tu m'avais dit... Puis tu étais restée pour me voir à l'open mic après. Oui, oui. Hé, c'est vrai que ça fait longtemps, par exemple. Ça fait 2 ans au moins. Oui, ça fait vraiment longtemps, oui, comme 2 ans. Puis tu m'avais dit... Ah, tu m'avais parlé... On avait jasé avant, parce qu'il y avait comme un 2 heures. Oui, oui, on était dans l'heure, genre, je me rappelle. Puis on avait jasé, puis on avait dit... Tu m'avais dit... Ma psy, elle était venue me voir en show un moment donné. Puis elle m'avait dit, prends tes aplos, tu sais. Prends le temps quand les gens t'en donnent, parce que c'est comme tu t'en vas. Puis depuis ce temps-là... Tu le fais, hein. Quand ça va bien, là, je pense tout le temps à toi. Je me dis tout le temps à prendre tes aplos. Puis tu sais, là, cette soirée-là, ça avait super bien été pour moi. Puis j'avais pris mes aplos, puis en sortant, tu m'avais dit, tu vois, tu les as pris parce que tu vois, puis il voulait t'en donner. C'est ça qu'il voulait que tu restes pour prendre un petit trois, quatre secondes de plus. Merci, vous êtes fin. Oui. Ça me suit encore. Oui, mais c'est... Je te remercie pour ça. Bien, ça me fait vraiment plaisir. C'est comme un accueil de réception. C'est... Ah, vous avez aimé ce que j'ai fait? Ah, mais ça me fait plaisir. Bien, je le prends. Merci beaucoup. J'étais contente de vous donner puis de vous m'en redonner. J'avais vraiment tendance à faire, « Merci, je m'en vais. » Tu sais, humble, là. Puis je suis comme, « Je ne peux pas rester. » C'était exagéré de faire comme, « Mais oui, vous avez aimé. » J'avais l'impression que c'était ça. Moi aussi, j'étais pareille. C'est pour ça qu'elle m'avait dit ça. C'est ça. Elle était venue me voir un jour puis elle me dit, « C'est de la fausse humilité. Prends-les. Tu n'es pas fine avec eux autres. » Bien oui. Puis j'étais comme, « Comment ça, je ne suis pas fine avec eux autres? » C'est sûr. Bien oui, c'est vrai. Mais elle était comme, « Non, non, tu leur as donné quelque chose. » Eux, ils veulent te dire merci ou ils veulent dire qu'ils ont aimé ça. Puis toi, tu fais comme, « Non, non, dites-moi-le pas. » Elle était comme, « Tu n'es pas fine. » « Prends-les. » Puis je dis, « OK. » Puis là, j'ai appris. C'est comme aller souper chez quelqu'un, souper délicieux. Tu ne lui dis pas, « Ce n'est pas fin. » La personne, elle va juste être contente de faire, « C'est vraiment délicieux, Mille. J'adore ça. C'est quoi la recette? » Tu vas être comme, « Ah bien là, mon Dieu, je fais ça vite, vite. » Tu vas être contente que je te le dise. Tu ne seras pas comme, « Relax. » Tu vas être contente, c'est sûr. Ils sont contentes d'un numéro qui dit, « Bravo, j'ai donc aimé ça, une belle découverte. » Tu sais, c'est une gratitude qui sort, mais c'est le couple. Ils sont comme, « Coudon. » Elle s'en calisse. Oui, ça peut paraître de ça. Elle veut juste faire ses affaires. Oui, oui. Fait que tu sais, c'est un... Il y a beaucoup de petits apprentissages qui ont, tu sais, la vie, elle est partout. Fait que tu sais, mettons, on va le vivre sans scène, tu sais, le mettons, ça se traduit par l'échange de gratitude par rapport à des applaudissements ou un standing ovation où, tu sais, moi, j'avais été faire Compostelle puis en marchant, je comprenais que je manquais tout le chemin puis je regardais tout en terre au cas, je me plante. Mais j'étais comme, « Cris, je ne vois pas le décor. » Fait que mon confort était tellement important, tu sais, pour pas que j'écrasse des escargots ou que, tu sais, je me torde une cheville sur une roche que je ne voyais pas, je ne voyais rien. J'étais comme, voyons, je traverse la Spagne puis je ne le vois pas parce que je fais juste checker au cas qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'étais comme, « Ah, mais c'est comme dans vie. Si je fais juste me protéger tout le temps au cas qu'il m'arrive quelque chose, bien, je ne vivrais rien. » Fait que c'est comme, ce que tu apprends au jour le jour, c'est que ça s'applique dans toute ta vie tout le temps. C'est juste que tu le changes, tu sais, il faut juste changer la grandeur des caractères pour comprendre. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Ça aurait quand même été cool comme anecdote que tu te foules la cheville à Compostelle, tu sais. Eh, vraiment pas, ma fille. C'est 800. 800 kilomètres, la cheville foulée, ça aurait été un échec. J'aurais... Non, tu t'aurais abandonné. Tu t'aurais pas vu. Ça aurait fait un autre numéro. C'est ça. Merci énormément, ma fille, d'être venue. C'était donc, mais le fun. J'ai vraiment aimé ça. Je suis contente, j'aurais continué, mais tu vas m'en vouloir à ton rendez-vous. Je sais, t'es attendue. C'est ça, c'est-tu l'heure ou c'est le nombre de temps qu'on est ici? C'est l'heure, mais c'est un peu aussi le nombre de temps. On a encore le temps. Non, c'est pas vrai. Je vais te laisser vivre tout aussi. Mais c'était donc le fun. J'ai vraiment tout aimé de ça. J'ai tout aimé. C'est le fun. Félicitations de te partir à un podcast. Merci, t'es fine. Non, mais tout est beau. Le logo, c'est beau. La pièce est belle. Le technicien, il est le fun. C'est ça, il est beau, il est beau. Mais non, mais c'est le fun. Puis tu sais, ça en prend des conversations. Puis c'est le fun qu'on peut parler du mot, mais de notre vie, qu'on peut mixer tout. Tu sais, j'ai pas tout vu les épisodes vu que ça sortait aujourd'hui. Mais c'est très cool. Merci. J'espère que... Moi, j'adore ça en ce moment. Mais ça, le contact, c'est en humour. Fait que j'ai tendance à inviter juste des humoristes. Mais je suis extrêmement contente qu'on a réussi à parler d'autres choses du mot parce qu'à un moment donné, les gens à la maison, ils en reviennent. Ils ne sont pas tous humoristes. Tu comprends? C'est cool. Mais je pense que les gens, ils se qu'ils aiment dans les podcasts et qu'on a le temps de parler. On a le temps d'aller en profondeur. Puis chaque personne amène sa couleur puis ses intérêts. Fait que, tu sais, d'après moi, les gens, ils vont aimer ça puis ils vont te suivre. Bien, j'espère. Puis je veux vraiment que les gens aillent suivre ton podcast, Mélanie Consult. Abonnez-vous à sa page YouTube pour qu'elle puisse avoir un patronariat et faire du cash avec ça. Mais c'est pas nécessairement pour ça, mais... Juste monter dans l'algorithme, je serais contente. C'est ça, exact. Pour être reconnue, je vais mettre les liens. Quand je vais partager ton épisode, je vais mettre les liens pour ton podcast. Bien, t'es bien fin. Allez suivre Mélanie Ganimé sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, mais... Ton spectacle. T'as recommencé un peu. Tu recommences à roder pour... Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Hé, ça, ma fille, c'est une grosse question. OK. Mais là, en ce moment, je me concentre sur mon été. On reste à l'affût. Je vais finir mon papier avec l'école. Je vais avoir mon diplôme. Puis j'hésite... Soit je... Je sais, c'est pas. Mais ça va tellement donner des bons numéros. Qu'est-ce que ça va être riche? Écoute, moi, c'est ce que je pense, mais en même temps, il faut que j'arrive à le dire, mais j'ai comme une idée de faire un show sur l'introspection du mot. Mais aussi, j'aimerais peut-être... Tu sais, il y a des notions qui m'ont bien frappée à l'école que j'ai vraiment aimées que j'aimerais peut-être amener en conférence. Ah, oui! Oui, tu sais, c'est une conférence comique, le fun, un peu, les gens, là, tu sais... C'est sûr que ça soit trop down, trop deep, je veux dire, mais tu sais, de nommer... Je veux juste dire qu'il y a des affaires qui m'ont bien allumée puis je suis comme... Hé, si tout le monde catchait ça, là, je me demande si ça serait comment. Ouais. Mais en même temps, pourquoi j'écrirais deux shows en même temps? En même temps, ça se peut. C'est parce que c'est pas la même vibe de l'humour, c'est pas le même rythme qui a parlé de notions que tu souhaites que les gens retiennent ou qu'il y ait la réflexion live ou qu'ils prennent des notes ou quelque chose. Est-ce que je peux mixer les deux? Peut-être. Je sais pas. Je suis là-dedans. J'ai tellement d'affaires d'écrit que je suis comme... Par où je vais comme coller tout? En tout cas, est-ce que ça va être deux? Est-ce que ça va être un gros? Mon Dieu, c'est tellement intéressant. Je me libère. Je profite de mon été. C'est une chose à la fois. Oui. C'est excitant. En même temps, peut-être que ça va me monter à la tête quand je vais avoir mon papier et que je suis comme... Je lâche tout! Je deviens! Pour de vrai, non? Ce sera ce que ce sera. Ce sera ce que... À suivre, tout le monde! Exprime tes besoins, Mélanie. J'accuse réception que je sais pas ce que je vais faire. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada